Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour une nouvelle ouverture, et oui le samedi sur la chaîne maintenant c'est devenu la journée des ouvertures, donc le samedi sur le live, bien évidemment ce sera un autre jour sur YouTube. Et alors là, pourquoi cette édition ? Bah pourquoi pas ? En fait c'est un concours de circonstances, on me l'a conseillé, je la connais pas, il y avait une promo, voilà ça a fait un combo, voilà, combo total, promo, on m'en a parlé, on l'a conseillé, je la connais pas. Il y a une petite spécificité dans cette boîte collector, apparemment il y a deux boosters un peu promotionnels, où dedans il y a des cartes spéciales avec potentiellement des cartes cool, donc on va voir ce que ça va donner. On m'a dit que c'était pas mal sur les élémentaires, ou je sais pas trop quoi, on va voir un petit peu quel est le thème de Renaissance de Zendikar, c'est l'édition de 2020, donc c'est une boîte de booster collector en français, ça y est j'y arrive. On y va, alors, on ouvre et logiquement là on devrait voir si on m'a pas menti, yes, vous voyez en plus des boosters classiques, donc des 12 boosters qu'il y a dans les packs, alors est-ce qu'on les ouvre en premier ou est-ce qu'on les ouvre en dernier ? Donc carte de présentation expédition, c'est ça, c'est le nom des cartes spéciales de l'édition, c'est les cartes expédition, c'est bien ça. Et si j'ai bien compris, donc c'est une carte expédition par petit booster, mais elles ne peuvent pas être foil, c'est des cartes expédition non foil, de ce que j'ai compris. Le meilleur pour la fin, je ne sais pas si c'est le meilleur, parce que justement elles ne peuvent pas être foil, mais en attendant, un maintenant et l'autre à la fin, je ne sais pas, on va les mettre de côté. Et dedans on a 12 boosters, les boosters collecteurs, 15 cartes collecteurs, c'est beau, c'est magnifique. On va pouvoir ouvrir tout ça, je pense qu'on peut encore zoomer au max pour que vous puissiez profiter de la carte le mieux possible. Allez, on met ça sur le côté, on y va, premier booster, on peut faire une ouverture ASMR pour le premier. Ah mince, il s'est déchiré, ouais c'est un peu loupé. Oh là là, c'est des boosters qui ne s'ouvrent pas bien ? Ah ouais non, c'est la misère, c'est la misère, oh là là, c'est la misère. Ça ne se trouve plus et à combien ? Non si, ça se trouve encore, ça se trouve encore. Oh là là, ça a été, j'ai rarement, j'ai rarement autant, c'est pas galéré parce qu'il s'est ouvert vraiment tout seul. Easy de chez Easy, par contre en mode je me déchire comme c'est pas permis. Ok, donc si je ne dis pas de bêtises, on va commencer par une série de cartes foil si c'est la même logique. Donc ça c'est donc le symbole de l'édition, ok. Electromancienne ardente, une 3-2 pour 3, créature humain et sorcier. Quand l'Electromancienne ardente arrive sur le champ de bataille, ajoutez un mana rouge pour chaque créature dans votre groupe. Votre groupe est composé de jusqu'à un clair, un gredin, un guerrier et un sorcier. Donc ça c'est sympa parce que c'est plus vieux que Donjons et Dragons et apparemment on a une notion de groupe de jeu de rôle un peu. Un clair, un gredin, un guerrier, un sorcier. Faites-moi confiance, nous n'aurons pas besoin de torches. Ok. Hop. Appel de l'aventure. Donc humain et sorcier, lui il peut donc faire partie du groupe. Sorcier, guerrier, gredin et clair. Ok. Et merci Pac Benou pour les 49 mois. Hello les amis ! Voyez mon bon Crane, j'espère que tu vas bien. Après avoir vu ta VOD sur War Tales, je me suis lancé, je kiffe. Merci. Plus le temps pour Twitch, alors je reprends mes habitudes. YouTube, je suis content que YouTube puisse le servir. Et War Tales est un jeu extraordinaire. Enfin qui promet de l'être en tout cas. Et je me retiens d'y jouer parce que je veux vraiment y jouer une fois que les contenus seront ajoutés, que le jeu il sera peaufiné. J'ai vraiment eu l'impression de toucher un petit diamant pas encore taillé quand j'y ai joué. Il me fait énormément, énormément deuil le jeu. Et merci M4T27, Matt, Matt. Merci Matt. Et bim. Rituel pour 2. Regardez les 5 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Si vous n'avez pas mis de carte dans votre main de cette manière, piochez une carte. Ok. Ok, ok. Très bien tout le monde. Tout le monde est là. Allons-y. Ok. Merci JC1 avec tout plein des 7 derrière. Et coucou. 48 mois, c'est beau. 48 mois, c'est un multiple de 12. C'est donc les 4 ans. Bim. Un clair cryopélagique. Alors, cryopélagique est un mot que je n'avais jamais entendu avant aujourd'hui. Donc, on d'un éclair pour 2, une 1, 3. À chaque fois que le clair cryopélagique bloque une créature, cette créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Ok. Avant que mon peuple ne se tourne vers de faux dieux, nous avons construit une cité scintillante sous la glace de la mer du Nord. La magie de l'antique Ben Thidrix vit en moi. Ok. Champion d'expédition. Humain guerrier, une 2-3 pour 3. Le champion d'expédition gagne plus de plus zéro tant que vous contrôlez un autre guerrier. Ok. Les guerriers sont les spécialistes du combat qui emploient leur talent meurtrier pour affronter les nombreux ennemis auxquels les aventuriers doivent faire face au cours de leur voyage. Parce que ça n'existe pas comme mot. C'est pour ça que je ne l'ai jamais entendu. La mer du Nord, donc entre la Manche et l'Atlantique, c'est une carte à faire. De quoi ? Ah oui, ok, oui, je viens de déjeter. Salut Scott Faux. Je ne sais pas comment ça se dit, mais salut. Équipement de rechange. Hop. Tiens, ça c'est assez rigolo parce qu'elle est presque un peu cold foil celle-là en fait. En vrai, en tout cas, les reflets, le cold foil sont surtout métalliques. C'est rigolo. Artefact pour 2. L'équipement de rechange arrive sur le champ de bataille engagé. Ok. Quand l'équipement de rechange arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Très bien. On paye 2 et on sacrifie. Piochez une carte. Ouais. Il vaut mieux avoir un peu de charge supplémentaire plutôt que de se retrouver dans la gorge d'un balotte sans couteau. Et c'est Doral, l'exploratrice, qu'il conseille. On arrive sur une Unko. Oh, merci Kirina. Merci, merci. C'est très gentil. Bienvenue à Foconda. Bienvenue à 314. Bienvenue à Manon. Bienvenue à Tomic Stoutou. Bienvenue à l'autre. Bienvenue à Akira Yagami. Bienvenue à Cool Jerk. Bienvenue à Ikama. Bienvenue à Sori. I'm so cute. Et bienvenue à Gen 2. Merci. C'est très gentil, Kirina. Merci beaucoup. Et coucou. Merci, merci. Merci beaucoup. Experte en acquisition. Une 1-2 pour 2. Uma Gredin. Donc là, on est sur les Unko. Quand l'experte en acquisition arrive sur le champ de bataille, un adversaire ciblé révèle un nombre de cartes de sa main égal au nombre de créatures dans votre groupe. Vous choisissez une de cartes. Ce joueur se défausse de cette carte. Votre groupe est composé d'un clair. Ok. Ah ! Renaissance de Malakir. Là, il y a un petit symbole. Est-ce que c'est une carte double face ? Oui, apparemment, il dit que c'est un terrain qui permet d'ajouter du marais. Ok. Donc là, on va voir les cartes un peu propres à l'extension. Donc, un éphémère pour 1. Choisissez une créature ciblée. Vous perdez 2 points de vie. Jusqu'à la fin du tour, cette créature acquiert quand cette créature meurt. Renvoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire. Intéressant. Ceux qui ne sont pas parvenus à fuir. Malakir font désormais partie des défenses de la ville. Doros. Il y a Doral et Doros. Et donc, derrière, on va avoir un marais, logiquement. Ah, là, il y a une jolie montagne. Ouais. Fondrière de Malakir. N'oubliez pas, un bien Malakir ne profite jamais. La fondrière de Malakir arrive sur le champ de bataille engagé. Ajoutez un marais. Entrer dans Malakir n'est pas difficile. En sortir, par contre. Ok. Les duals face-cartes, c'est une mécanique qui est arrivée avec ses extensions. Au moins, c'est intéressant. Là, on est en train d'ouvrir l'extension qui a introduit le principe des cartes double face. Donc, ça avait... Je suis content de l'avoir achetée. Donc, on a une montagne en foil et en full. En full art. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Enfin, bref, elles sont jolies. Et derrière, logiquement, on devrait avoir notre rare. Oh ! Allez ! On commence par une mythique double face. Bim ! Allez, vas-y là. Et bim ! Allez ! C'est pas beau, ça ? Je n'ai aucune idée de la cote des cartes. Donc, si quelqu'un veut regarder à chaque fois, n'hésitez pas. Il faut savoir si au moins, j'ai remboursé mon display. Après, je ne les revends pas. Mais bon, c'est le principe. Alors. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque. Donc déjà, c'est un rituel pour 7. Donc, le truc que tu ne peux quasiment jamais jouer. On va voir. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque. Après, si tu rempres, oui, c'est possible. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature parmi elles. Si cette carte a un coût converti de mana inférieure ou égale à 3, elle arrive avec 3 marqueurs plus 1 plus 1 supplémentaires sur elle. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok. C'est cher quand même. C'est cher. Mais bon, ça permet de sortir ton combo potentiellement. 10-0 ? C'est cool ! Allez ! La moitié du prix d'un booster ? Non, je ne sais pas. Avec la promo, je ne sais pas combien je les ai eus. Hop. Et elle est jolie. Et surtout derrière, il y a un terrain. Il y a un terrain qui est peut-être ultra kikou. Hop. Tournebois, le bois sineux. Au moment où tournebois, le bois sineux arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 3 points de vie. Si vous ne le faites pas, il arrive sur le champ de bataille engagé. Ok. Ok. On est d'accord qu'une fois qu'elle est opposée en tant que terrain, tu dis adieu au rituel. J'imagine que oui. Il n'y a pas de mécanique particulière ou je ne sais pas quoi. Ok. Donc ça, on va mettre à part parce qu'on mettra une petite sleeve après. Et on a un passage de flotte branche. Un autre terrain double face. Joli. Joli, joli. Ah bah c'est une carte rare. Hop. Sympa. Est-ce que c'est les fameux terrains un peu rares qu'il faut chercher à avoir ? C'est les passages qui sont recherchés ? Je crois que c'est... Ouais. J'avais entendu dire qu'il y avait des terrains qui étaient recherchés. Donc là, on a un terrain qui ajoute du verre. Déconseillé à ceux qui n'ont pas le pied sûr ou qui ont l'estomac fragile. Tu le vois à 4,90, elle n'était pas folle. Non, elle n'était pas folle. Donc c'est 4,90, la symbiose. Ok. Bon bah c'est moins que prévu. Tant pis. Hop. Et derrière, on a un passage de... Comment il s'appelait ? À Floatbranche et Floatroche. Ils sont tous recherchés globalement ? Elle était Extended Art. Ah oui, c'est vrai, elle est Extended Art. Ouais. Bon, c'est pas grave. Alors, ajoutez un mana blanc. Le chemin est stable. Ce sont les bourrasques qui risquent de vous faire tomber de haut. Crec. Ok. Et du coup, ça, ça vaut quelque chose ou pas ? Hop. C'est joli en tout cas. C'est sympa d'avoir un terrain double face. Le concept est cool. Même si encore une fois, à jouer, c'est une plaie parce que tu peux pas... T'es obligé d'avoir une carte pour... Les passages valent 3, 4 euros. Ok. C'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 1000 balles, oui bien sûr. On va mettre à côté. Alors, on a un Cerber d'Hakoum avec un contour assez sympa. C'est joli. C'est pas ouf, mais c'est joli. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, le Cerber d'Hakoum gagne plus de plus de jusqu'à la fin du tour. D'accord. Donc, la mécanique touche terre que je ne connaissais pas. Hop. Allez. Zouf. Un ballote de la canopée. Donc, c'est les trucs pour lesquels tu n'as pas envie de te faire manger si tu n'as pas de couteau. Une bête 4, 3 pour 4. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille... Ah non, c'est la même chose. Plus de plus de. Donc, touche terre a toujours la même valeur. Je ne sais pas. Un mammouth de Kazandou qui est double face avec un terrain derrière. D'accord. C'est l'édition où tu as des terrains de partout, en vrai. Donc, il y a touche terre aussi. C'est une 3, 3 pour 3. OK. Et derrière, on a quoi ? Non, il y a encore plusieurs cartes. Il y a encore plusieurs cartes. Donc, c'est pas... Ah, derrière, on doit avoir une full art unco ou je ne sais pas quoi ou commune foil, un truc comme ça. Le mammouth, il est bien celui-ci. Sympa. Le mammouth, il est toujours joué. D'accord. Oh, c'est joli. C'est très joli, hein. C'est très, très joli. C'est un style, en plus, assez différent de ce qu'on a d'habitude. Arrive sur le champ de bataille engagé. Ajoute du... D'accord. Très sympa. Très, très joli. Je suis très content de l'édition pour le moment. On a un noisillon intrépide. Donc, une unco avec les alternatifs, là. Avec touche terre. Mais cette fois-ci, touche terre donne plus 1, plus 1. Mais il acquiert le vol aussi. Donc, plus 1, plus 1, plus le vol. Donc, touche terre peut avoir un effet différent. Ok. Et donc, la carte qui peut être la carte la plus incroyable de l'extension. Attention. Attention, vous êtes prêts. Arrêtez de vous battre sur les prix des cartes. C'est pas grave. Mais ton adversaire, du coup, voit que tu as une double face. Alors, soit tu as une pochette non transparente derrière. Soit tu utilises une carte proxy. Et tu as la carte à côté que tu mets. Voilà. Hop. On y va. Attention. Et c'est là. C'est là que ça peut être incroyable. Et bim ! Bon, je pense que c'est pas incroyable. Mais on sait jamais. Commandant d'esquad. Parlement de commandant d'esquad, arrive sur le champ de bataille. Crée un jeton de créatures 1-1 blanches, corps et guerriers pour chaque créature dans votre groupe. Ok. Au début du combat pendant votre tour, si vous avez un groupe complet, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 et acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est sympa en vrai. En vrai, c'est sympa. Si t'as une... Bah, c'est une rare quand même. C'est obligé que ce soit une rare minimum ici. Si t'as un groupe complet, ils ont quand même l'indestructible. Hop. Rigolo. Sympa. Pendant votre tour, si vous avez un groupe complet, en plus ça prend lui en compte. Donc ça veut dire que lui, si lui c'est ton guerrier, le combat de votre tour, c'est un groupe complet, les créatures que vous contrôlez. Ah non, c'est toutes les créatures que vous contrôlez qui ont l'indestructible. Ok. Sympa. Non, en vrai c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal du tout. Hop. Et bah voilà. Et derrière, on a un token. Illusion. Plante. Sympa. J'aime bien le style visuel de l'extension. J'aime bien. Ouais, je pense que c'est la réflexion. C'est un des problèmes de Magic parfois. Les foils sont parfois moins belles que les non-foils. J'ai pas oublié. Mais encore, elles sont un peu spéciales, celles-là. Elles sont un peu spéciales. Hop. Allez, c'était notre premier paquet dans lequel je vais galérer à remettre... Touc. Touc. Bon, on va dire que c'est à peu près remis correctement. Est-ce que je vais réussir à ouvrir le deuxième paquet ? On va essayer. On va essayer. Donc là, ça s'est vraiment déchiré. Si je fais tout doucement, parce que j'y suis allé de façon normale tout à l'heure, peut-être que là, ça va fonctionner. Ça a l'air... Ouais. C'est pas... C'est pas ça. Les... Ouais, le paquet, c'est pas la même métier que d'habitude. C'est mieux que tout à l'heure. C'est mieux que tout à l'heure. Ok. On commence avec un délibéré, dédélivré. Ah, éphémère, regard 2, puis piocher une carte. Ça coûte 2. Je ne peux pas voir tout ce que le futur nous réserve, mais je peux nous aider à garder une longueur d'avance sur la mort. Ok. Officiante corps. Un corps éclair. Un 4 pour 3. A chaque fois que l'officiant de corps ou une autre créature arrive sur le champ de bataille, que sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Le rituel d'attachement à la terre nous connecte tous à nos sites sacrés, mais surtout, il nous lie à tous les autres corps qui sont venus ici, à travers les générations. Constricteur d'Agra. Un serpent 0-0 pour 3. Le Constricteur d'Agra arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur lui. Chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur plus 1 plus 1 sur elle a la menace. Ok. Donc la menace qui fait qu'elle ne peut pas être bloquée par une créature unique. Donc minimum 2. Il y a des sites avec des idées de combinaisons. J'ai beaucoup de cartes, voire énormément, mais je suis néophyte comme joueur. Pro, il doit y avoir plein de sites qui doivent t'aider. Après, en français ou en anglais, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un site particulièrement réputé pour ça. Après, il y a des gens qui vont encore conseiller, comment ça s'appelle ? Tolarian Academy ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Eh bien, mais c'est en anglais. En prise glaciaire. Éphémère pour 3. Engager une créature ciblée. Son contrôleur meule 2 cartes. Cette créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Il meule les 2 cartes, oui d'accord. Piocher une carte. Ok. Un couteau utilitaire. Tout à l'heure, on a eu le backpack. Quand le couteau utilitaire arrive sur le champ de bataille, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. La créature ciblée gagne plus 1 plus 1. Donc, c'est un plus 1 plus 1 pour 1. Par contre, après, si tu veux le bouger, ça coûte 3. Une minute. J'ai exactement ce qu'il faut. Masse du dévastateur. Un artefact équipement pour 3. Quand la masse du dévastateur arrive sur le champ de bataille, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. Après, équipée, ça coûte 4. Donc, à bouger, c'est cher. La créature équipée gagne plus 1 plus 0 pour chaque créature dans votre groupe et à la menace. Ok. Pourquoi pas. Un assaut allié. Un éphémère pour 3. Jusqu'à 2 créatures ciblées gagnent chacune plus x plus x jusqu'à la fin du tour. x étend le nombre de créatures dans votre groupe. Donc, maximum plus 4 plus 4. Un ennemi commun met fin aux anciennes querelles. Temporairement. On a un marais. Hop. Un petit marais. Et derrière, attention, sous vos yeux ébahis, une rare. Une rare ou une mythique. Et bim ! Oh, il est beau. Il est beau. Taborax, tueur de l'espoir. Il est magnifique. La carte est vraiment très très belle. C'est une créature légendaire qui est démon éclair. Une 2-2 pour 3 avec le vol. Taborax, tueur de l'espoir à lien de vie tant qu'il a au moins 5 marqueurs plus 1 plus 1 sur lui. C'est beaucoup 5 quand même. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur Taborax. Cette créature était un clair. Vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, vous perdez un point de vie. Ok. Ok, ok. Bah, il est beau. Il est très très beau. Donc ça fait plaisir. Énigme déroutante. Un enchantement. Quand l'énigme déroutante arrive sur le champ de bataille, piocher une carte. Donc pour 2. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire, si ce joueur avait fait arriver un autre terrain sur le champ de bataille sous son contrôle ce tour-ci, il renvoie un terrain qu'il contrôle dans la main de son propriétaire. Oh ça c'est rigolo ça. Oh ça c'est rigolo. Oh ça l'enchantement en tirant. Ouais. Hop. Oh ça c'est... Oh ça c'est vilain ça. Oh ça tu fais rager des gens. En plus il est pas cher à poser et tout. C'est sale c'est ça. Hop. Petite carte de side. S'il y a une méta rampe. Un Felida Rodeur. C'est marrant, elles ont vraiment un côté très différent des cartes de Magic habituelles. Donc là vigilant c'est touche terre. Qui est juste un plus un plus sur le touche terre. Ok. Donc une, deux, trois pour quatre. Ça est bête. C'est quoi la méta rampe ? En fait sur Magic tu mets un terrain par tour logiquement. Rampe ça va être justement la possibilité d'avoir accès à plus de mana plus rapidement. Donc soit une possibilité de mettre plus de mana plus qu'un terrain par tour avec des cartes qui permettent cet effet. Soit d'avoir des créatures quand tu les engages qui vont te donner du mana ou des choses comme ça. Et la méta rampe, méta ça veut dire... Méta ça veut dire les decks qui fonctionnent bien du moment en gros. Et on a un joli élémental de feu de brousse. Alors créature élémentale, un, un pour deux avec la célérité. Donc elle peut attaquer dès qu'elle est posée. L'élémental de feu de brousse ne peut pas être bloqué par les créatures de force inférieure ou égale à deux. Ok. À chaque fois qu'un terrain, et là touche terre à plus de plus de. D'accord. On n'a pas eu de carte double face pour le moment sur celle-là. Ah bah tiens ! Voilà un passage ! Oh il est beau ! Oh il est beau le passage full art là ! Il est magnifique ! Il est magnifique ! Ok merci, désolé, j'y connais absolument rien. Ah bah il n'y a aucun souci, tu fais bien de demander. Elle est belle ! Elle est magnifique la carte ! Waouh ! Elle est splendide ! C'est le même que tout à l'heure ? C'est celui qu'on a eu ? Ah oui le passage de flotte branche exact ! Et derrière avec flotte roche si je ne dis pas de bêtises. Elle est magnifique en full art. Ah ouais non ça... Ça marche très très bien. Ça marche très 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 bien. Et bah voilà on l'aura en... En foil normal et en... Oui si c'est de la full art ça ! Non c'est quoi ? C'est du borderless ? Ça c'est quoi quand c'est un contour comme ça ? Je ne sais jamais. A chaque fois j'oublie. Ça c'est quoi ? Full art ? Ça c'est full art. Ok. Ensuite on a une guivre d'effroi. Avec touche terre. Donc le touche terre cette fois-ci qui donne l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc quand un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. Ok. Une 5-4 pour 5. Et derrière la carte qui peut créer la surprise. La rare ou la mythique alternative foil. Attention devant vos yeux ébahis. Bim ! Un refuge félidare. Alors. Un enchantement pour 4. Qu'est-ce qu'il fait ? Touche terre. Donc à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille on choisit l'un. Créer un jeton de bête... Un jeton de créatures de 2 blancs chat et bête. Ou alors. Mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Oh sympa. Sympa sympa. Ok. C'est pas full art, il y a du texte. Le principe de full art c'est qu'il n'y a aucun texte. C'était du borderless. C'est bien borderless, full art il n'y a pas de texte. Oh bah c'est facile, il faudra que je m'en souvienne. Full art, il n'y a pas de texte. Ok. Ah il y a des cartes assez fortes j'ai l'impression quand même. Et derrière on a notre petit token avec un dracon. Hop. Et une construction. Ça rend plutôt bien. Ok. Deuxième booster. C'est cool. Touc. Touc. Hop. On continue. Non mais je vous dis, il y a un truc. Il y a un truc. C'est pas normal. Habituellement ça ne fait pas ça. Qu'est-ce que c'est cette édition ? Est-ce que je ne sais pas. Quel plaît à ouvrir. Quel plaît. Hop. Ouais différence d'usine après ça peut être ça aussi. Moi j'aime bien les remettre après. Au secours. Au secours. Au secours. Oh c'est une plaie. Oh c'est une plaie. Ah. Ok. Tu confonds avec les textless. Ah. Faudrait savoir. Non vous m'embrouillez. Oui sur Zendikar j'en ai plein où le film se dédouble à l'intérieur. D'accord. Prends un couteau. Jamais. Alors rage disproportionnée. Il est très très en colère après cette petite souris là. Éphémère. Une créature ciblée gagne plus 3 plus 2 jusqu'à la fin du tour. Regarde 1. J'ai passé des années aérées sur ces terres. J'ai vu tout un tas de créatures fantastiques. Mais il me reste encore à trouver la légendaire Minotaure. Le légendaire Minotaure amical. Kodari. Sorcier d'expédition. Donc il y a un légendaire Minotaure qui est sympa ? Ok. Bon après il lui a peut-être volé son dernier Babybel. Je ne sais pas. Un piétineur du Kazandou. Piétinement. Le piétineur et la pétinement c'est étonnant. Une scie 5 pour 6. Quand le piétineur de Kazandou arrive sur le champ de bataille renvoyé jusqu'à 2 terrains que vous contrôlez dans la main de leur propriétaire. Les elfes vénèrent les cycles de renouveau. Mais ils préfèrent ceux qui n'impliquent pas la destruction de leur habitat. Un seigneur du Bourbier de Guldraze. Si tu cherches une édition avec potentiellement beaucoup de valeur je te conseille l'édition Modern Horizon 2. On en a déjà ouvert. Et j'ai été ultra gâté par Modern Horizon 2. Je pense que c'est une de mes meilleures ouvertures. Genre je crois que j'ai eu pour... C'est celui-là où j'ai eu pour genre 500 ou 700 euros de cartes dans un display collector. Il y avait un truc totalement indécent. Il y a eu un truc indécent à un moment. Donc un crocodile 2-3 pour 3. Quand le seigneur du Bourbier de Guldraze meurt. Mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Sur Guldraze, la mort prend de nombreuses formes. Mais elle est généralement lente, singulière et atroce. Au moins, un crocodile monstrueux garantit une mort rapide. Ah, c'est déjà ça. Ah, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Oh là là, mais comment ils vont s'abonner s'ils ne voient plus ton texte parce que tu es... Bonne. Apparemment, il avait déjà mis un message avant. Ça se trouve, j'en ai loupé. C'est pas grave. La brute de Mourassa. Une 3-3 pour 3. C'est un troll et guerrier. Certains groupes d'aventuriers sont composés de vieux amis renforcés par leur lien commun au moment d'affronter le danger. D'autres groupes se contentent d'engager les plus grosses brutes qu'ils peuvent trouver. C'est une technique. Un geysermage rusé. Une 3-2 pour 3, humain et sorcier. Qui a kick. Vous pouvez payer 3 supplémentaires, donc 2, 1 color, 1 bleu, au moment où vous lancez ce sort. Quand le geysermage rusé arrive sur le champ de bataille, si elle a été kickée, renvoyez jusqu'à une autre créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ok. Du coup, ça coûte cher. Allez, skitch, on va les semer dans le champ de geysermage. Un arborimage moqueur. Une 2-3 pour 3, elfe sorcier. Avec 3 en kick. Quand l'arborimage moqueur arrive sur le champ de bataille, si elle a été kickée, toutes les créatures capables de bloquer la créature ciblée le font ce tour-ci. Ça peut être rigolo. Peut-être des choses à faire, j'en sais rien. Après, ça reste cher, quoi. Regardez-moi. Ça, c'est un bon texte. Ah, une double face. L'abri de Sedgiri. Un éphémère. Une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la protection contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est dommage. C'est un truc qui était très très présent dans les toutes premières éditions de Magic. C'est la protection contre la couleur. Ta prononction de banne sonnait un peu comme bonne. Du coup, ta phrase était très bizarre. D'accord. J'ai pas fait gaffe. Il bloque le sel et l'air glacial balayé par le vent, mais la solitude de Sedgiri persiste. Enwar, corps expéditionnaire de Portes des Mers. Et donc derrière, on va avoir un terrain. Est-ce qu'il est beau ce terrain ? Un glacier de Sedgiri. Il arrive à engager, il ajoute Amana Blanc. Cet endroit n'a rien à offrir et tout à prendre. Toujours Enwar. L'île. Et attention, attention, c'est maintenant, devant vos yeux ébahis, maîtresse des vents. Alors une 1-4 pour 4, une créature sphinx et sorcier qui a le vol. Quand la maîtresse des vents arrive sur le champ de bataille, piochez deux cartes, puis défaussez-vous d'une carte. Ouais, bof. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel ou de sorcier, vous pouvez faire que la force et l'endurance de base de la maîtresse des vents deviennent 4-1 ou 1-4 jusqu'à la fin du tour. Au moins, elle est jolie. On se consolera avec le fait qu'elle est jolie. Une jolie carte. Grosse papatte. Ouais. Hop. Et derrière, on a... Ah bah, tu nous fais une flèche and blood, là ! Elle était déjà bof la première fois, bah on l'a deux fois. Et bah voilà. On l'a en border... Borderless ? Bah là, je pense que ça... Non, il y a du bord. Alternatif. Extended. Extended art. On l'a en extended art et en foil normal. Je suis super content. Une givre des froids qu'on a eue tout à l'heure. Un félin à ergo, faucheur territorial. Ah, c'est rigolo, là, le dessin. C'est de la 3D ou je sais pas quoi. Oh, j'aime bien. Piétinement et un touche-terre qui donne plus 1 plus 1. Ok. Ah, c'est sympa. Colonie de scalaire. Alors, un insecte 1-1 pour 3. Ah, donc touche-terre avec cette fois-ci, donc quand un champ de bataille arrive sous notre contrôle, créez un jeton de créature 1-1 verte insecte. Si vous contrôlez au moins 6 terrains, créez un jeton qui est une copie de la colonie de scalaire à la place. Oh, ça peut être rigolo, ça ! Il devait y avoir moyen de faire des trucs rigolos. Il devait y avoir moyen de faire des trucs très très rigolos, je pense. Hop ! Sympa. Sympa, sympa. Très fort, ah oui ? Et derrière, allez, fais-moi rêver. Fourmi de peau de nectar du Kazandou. À chaque fois qu'un champ de bataille arrive sous le contrôle, vous gagnez un point de vie. Une 1-3 pour 2. Trop chiant, la colonie, un pote la joue. Faut beaucoup de tokens jetons. Oui, j'imagine qu'il doit falloir énormément de tokens. Parce que là, ça peut snowball de folie, quoi. Et derrière, la main carte du paquet. On n'a pas eu beaucoup de chance pour le moment sur les main cartes derrière. On va voir si ça change. Et bim ! Un Lito Fromage de Naïri. Alors, X plus 2 mana rouge, un rituel. Sacrifier X terrain. Déjà, ça commence bien. Pour chaque terrain sacrifié de cette manière, piochez une carte. Vous pouvez jouer X terrain supplémentaire ce tour-ci. Les terrains que vous contrôlez arrivent sur le champ de bataille. Engagez ce tour-ci. Alors, peut-être qu'il y a des super combos avec. Mais, je ne suis pas convaincu par ce Lito Fromage. Bon, ça manque de... Voilà, c'est des boosters collector, là. Il faut se réveiller un peu. Il faut se réveiller. Oh ! Anges et guerriers. Ça, c'est un joli token, ça. C'est un beau token. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Hop ! Très joli. Je ne vais jamais réussir à le remettre. Attends, si, si, c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable. Hop ! Voilà ! On met le petit truc par-dessus. Voilà, parfait ! Ni vu, ni connu. Je t'embrouille. Hop ! Lito Fromage Foil, c'est ça. Salut Jean-Bombois. Bonjour ceux qui nous rejoignent. Salut ! Oh, attends, elle s'ouvre presque correctement, celle-là. Bon, c'est pas correctement, mais disons qu'il y a eu pire. Ah ! Ah, c'est peut-être parce qu'il y a des trucs géniaux dedans. Peut-être. Ok. Je t'ai dit bonjour du coup, Celebrine ? Je ne sais plus, coucou. Kick 3, piocher 2 cartes, ça aurait été kicker, piocher 3 cartes à la place. Ça fait cher. Sur le terrain, la lecture rapide est une technique de survie. Épée allouée d'Avre-Falaise. Une 3-1 pour 2. Un corps est guerrier. Je manie l'épée. C'est une vie simple. Beaucoup d'aventuriers me voient comme un mercenaire à dessous. Mais si Madame Lézène a rentré chez eux vivants et avec tous leurs membres, alors j'ai accompli mon devoir. Sympa. Frappe subtile. Alors, un éphémère pour 2. On choisit l'un ou les deux. Créature ciblée gagne moins 1 moins 1 jusqu'à la fin du tour. Mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée. Le silence est une méthode de chasse sous-estimée. Sympa. L'entrave de Naïri. Un enchantement aura pour 3. Un enchanté créature ou planeswalkers. Le permanent enchanté ne peut ni attaquer ni bloquer et ses capacités activées ne peuvent pas être activées. Ok. Voici mon monde, Jace, dans sa totalité. Une guivre d'effroi. Alors, c'est celle qu'on a eue tout à l'heure, je pense. C'est la même, hein. Mais en art normale, je pense. Ouais, l'indescriptive jusqu'à la fin du tour. En sinuant silencieusement, elle camoufle sa carure. Un perchoir des dracones. Enchantement avec 3 en kick. Quand le perchoir des dracones arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, créer un jeton de créatures 2-2 bleu dracone avec le vol. À chaque fois que vous lancez un sort kické, créer un jeton de créatures 2-2 bleu dracone avec le vol. Je ne sais pas si ça marche les decks kick. Est-ce que ça existe les decks kick ? Mais ça fait les dracones et ça ne coûte qu'un, l'enchantement. On a un festin de Zoff. Bon appétit. Bon, un rituel cher pour 6. Chaque adversaire perd 4 points de vie et vous gagnez 4 points de vie. Ok, donc peut-être plus intéressant, commandeur. L'annulation nous entoure. Nous devons accepter sa fin incessante. Vosk, prêtre de l'oubli. Ça n'existe pas les decks kick ? Ça coûte cher en mana ? Bah oui, c'est pour ça. Et du coup, derrière, on a un marécage sanguinolant de Zoff qui arrive à engager et qui ajoute du mana noir. Regardez cet endroit. Que vous faut-il de plus pour accepter que l'existence est sinistre et futile ? Bah oui, il vous faut quoi de plus ? Pour dire qu'on est tous condamnés. Je ne sais pas. On a une jolie plaine. Et derrière, fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Le rêve. Le rêve, c'est maintenant. C'est maintenant. On n'a eu qu'une seule mythique en trois paquets. En général, sur 12, c'est à peu près 75% de mythique, je crois. 75% de chance de mythique dans les paquets ou un truc comme ça sur les collecteurs. Je ne sais plus. Bon, bref. On n'est qu'à une seule mythique en trois paquets. Va falloir que ça se réveille là. Va falloir que ça se réveille. Et est-ce que ça se réveille maintenant ? Attention. Et bim ! Eh ben non, ça ne se réveille pas maintenant. Mais on a un ange de la Légion. Créature ange et guerrier. Quel vol. Une 4-3 pour 4. Quand l'ange de la Légion arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte que vous possédez appelée ange de la Légion. Depuis l'extérieur de la partie, et la mettre dans votre main. C'est rigolo. Attends. Donc tu peux faire, tu peux poser des anges de la Légion. Tant que tu as des anges de la Légion en dehors, tu poses des anges de... Et du mana, tu poses des anges de la Légion ? Ok. C'est joué dans les decks blancs agro. D'accord. D'accord, d'accord. Rigolo. Et derrière, vas-y une petite mythique là. Oui ! Oui, une mythique ! Drana, la dernière chef de sang. Une créature légendaire, vampire éclair. Une 4-4 pour 5 avec le vol. À chaque fois que Drana, la dernière chef de sang, attaque, le joueur défenseur choisit une carte de créature dont Légendaire dans votre cimetière. Vous renvoyez cette carte sur le champ de bataille avec un marqueur plus 1 plus 1 supplémentaire sur elle. La créature est un vampire en plus de ses autres types. Ah oui, quand même ! Quand même ! Elle déconne pas Drana. Elle fait pas semblant parce que une 4-4 vol, pour 5, ça reste déjà à peu près correct. Mais en plus, c'est pas mal. C'est pas dégueu du tout. Très mignon. Très très mignon. Un lagak, crache-feu. Une 3-4 pour 4, un lézard avec... qui est un touche-terre qui inflige une blessure à chaque adversaire. Ah mince, on s'est spoil derrière. On s'est spoil. à chaque fois... Donc là... Vas-y, on a trépide. On l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Je sais pas... Non, on l'a peut-être pas eu sous cette forme. Je sais plus en quoi on l'a eu. Et donc apparemment, un nouveau passage. Cette fois-ci, c'est le passage de plan rive. En full art. Mais vous allez dire non, il faut du texte. Mais après, il y a des gens qui disent il ne faut pas de texte. Mais après, il y a des gens qui ont dit s'il peut y avoir du texte. On va dire borderless. En borderless, bleu-rouge, c'est recherché. D'accord. Elle est très belle. Très très belle. On va voir si l'autre côté, c'est aussi beau. Elle est très très belle. Passage de plan l'avant. Je préfère l'autre côté, mais ce côté-là est joli aussi. Full art, extended, borderless. Hein ? C'est borderless, non textless. Je ne sais pas. Couleur de Niv-Mizet. Bah, bleu-rouge, c'est... Comment ça s'appelle ? Ah ! Raze, tout ça là. C'est quoi le nom déjà ? Le deck bleu-rouge. Isette, merci. Eh bah, très content. Très très content. On a un élémental de feu de brousse. On n'a pas eu ça encore ? Une 1 pour 2 ? Si, on l'a eu ça. On l'a eu. On l'a eu, mais sous une forme différente. Et donc, là, logiquement, la meilleure carte du paquet qui jusqu'à maintenant nous a un peu trahis. Il faut que tu arrêtes de nous trahir. C'est le moment. Arrête de nous trahir. Arrête de nous trahir. Ne nous trahis pas ! C'est un limon. C'est peut-être très bien, mais on a quand même un sentiment de trahison. Une 2-2 pour 3. Quand le limon d'Oran Riff arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. À chaque fois que le limon d'Oran Riff attaque, mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur chaque créature attaquante avec un marqueur plus 1, plus 1 sur elle. Ça peut être rigolo, par contre. Ça peut être rigolo. Un joli petit limon. Hop. Au moins, on a eu une mythique dans le lot. On a eu un passage très joli. Mais la dernière carte ne veut pas nous saucer. Hop. Et un petit chat. Là, c'est bon. Les gens qui jouaient pas à Magic se mettent à Magic. Une créature jeton, chat. Toujours sympa les limons, oui. et une copie. Ça, c'est le jeton. Il y a un très joli petit chat. Hop. Eh bien, sympa tout ça. C'était notre quatrième booster. Tac. Tac. Cinquième. Ah, ça commence. Ok. Oh, vas-y. Voilà. Très bien. Très bien. Embusqueur des piques vacillants. Gobelin guerrier, un 3 pour 2. Pour 3, il gagne plus de plus de jusqu'à la fin du tour. Et donc, il peut être répété. Les gobelins des tranchées de Makindi du Hondou sont, à la surprise générale, d'excellents guides de montagne car ils sont habitués à escalader les falaises pour se jeter sur des ennemis trop confiants. Donc, on peut les engager en tant que guide ? Toujours rêver d'engager un gobelin en tant que guide. Anticognition. Contrecarré, un sort de créature ou de plane walker ciblé à moins que son contrôleur ne paye 2. Si un adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière, à la place, contrecarré se sort puis regarde 2. Ok. Alors, attendez. Attendez, attendez. Si un adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière, à la place, contrecarré se sort. Ça veut dire qu'il ne peut plus payer 2. On est d'accord. À la place, donc ça remplace le texte d'avant. Donc, ça veut dire qu'il n'a plus la possibilité de payer 2. Donc, on contrecarre obligatoirement puis on regarde. J'ai raison ou j'ai pas raison ? Je ne pense pas, non. Flécron, le cérébrocenseur. C'est ça ? Ok. Un félin à ergo faucheur territorial qu'on a eu sous une autre forme tout à l'heure. Ne vous tenez pas entre un félin à ergo faucheur et sa proie. Vous vous servirez d'entrée. Une danseuse céleste de Nimana. Très jolie. Très jolie la carte. Le côté aérien marche très très bien. Une 2-1 pour 3 avec flash. Vol. Quand la danseuse céleste de Nimana arrive sur le champ de bataille, un adversaire ciblé meule de cartes. La ville libre de Nimana est l'endroit idéal pour recruter des aventuriers aux compétences suspectes. Sentinelle du fort céleste. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle est plus épaisse celle-là ? Non. Créature artefact gargouille 2-3 pour 3 avec 4 en kick. C'est pas cher du tout. Vol défenseur. Si la sentinelle du fort céleste a été kickée, elle arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs plus 1 plus 1. Tant que la sentinelle du fort céleste a au moins un marqueur plus 1 plus 1 sur elle, elle peut attaquer comme si elle n'avait pas le défenseur. Donc ça fait que t'as une 4-5 avec le vol pour 7. Ok. Une meneuse de guerre Kargan. Une 3-3 pour 3 humain guerrier. Les autres guerriers que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. Simple, efficace. Qu'il s'agisse de la rebellion contre le fort céleste d'Hakoum ou du combat contre les titans Eldrazi, les tribus Kargan chevaucheuses de dragons n'ont jamais manqué une occasion de surprendre. J'aime tellement pas le kick non, j'avoue. Piqueuse des ombres, on n'a pas eu ça. Une 1-4 pour 3. Engagez un autre gredin dégagé que vous contrôlez. La piqueuse des ombres acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. D'accord. Chaque fois que la piqueuse des ombres affiche des blessures de combat à un joueur, ce joueur meule 3 cartes. Ok. Le kick se paye à la place du coup normal. Non, c'est en plus du coup. C'est en plus. Non, c'est un peu de la merde. On ne va pas se mentir. Une forêt. Une belle forêt qui brille. Et derrière, allez, allez, l'extanted mythique plane walker, je ne sais pas quoi là. Allez, 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 c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant devant vos yeux ébahis. Et bim ! Eh, c'est une mythique à part... Attends, fais voir un truc. Je me suis fait arnaquer ? Je crois que je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer ou je ne me suis pas fait arnaquer ? Si, je me suis fait arnaquer. C'est une carte de commandeur. Tant pis, mais j'ai essayé bien quand même. Obun, ancêtre de Muldaïa. Une 3-3 pour 4. Mythique full art borderless, non techless, non foil, du coup exactement. Au début du combat, pendant votre tour, ciblez jusqu'à un terrain que vous contrôlez. Il devient une créature XX élémentale avec le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour. X étend la force d'Oboon, c'est toujours un terrain. D'accord. Il la touche terre, il met un marqueur plus un plus un sur une créature ciblée chaque fois qu'on pose un terrain. Ok. C'est dommage, il est dans des decks de commandeurs vendus dans le commerce à 20 euros. Bah oui, mais par contre, il ne doit pas être sous cette forme. J'imagine que ça, c'est une forme qui se trouve uniquement dans le... Non ? Non quoi ? Il est en normal foil ? Bah oui, bah voilà. Donc là, on l'a en... On l'a en... En extend... En... En... Extended... Bref, se concentre-nous sur la mythique qu'il y a derrière, c'est-à-dire... Pas du tout une mythique. Une apparition du Fort Céleste, une 2-2 pour 3, corps et esprit. Quand l'apparition du Fort Céleste arrive sur le champ de bataille, exilé jusqu'à un permanent non jetant non terrain ciblé que vous ne contrôlez pas avec un coup converti de mana inférieure ou égale à 4. Quand l'apparition du Fort Céleste quitte le champ de bataille, le propriétaire de la carte exilée crée un jeton de créature X, X bleu illusion, X étant le coup converti en mana de la carte exilée. Ok. C'est mieux qu'une mythique ? Ah bon ? Voilà, à chaque fois, ça fait un anti-permanent et une créature de 2, je crois. Hop. Oh ! Un joli petit buffle des Mackinney. Avec touche terre, engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ok. Une 4-4 pour 5. Il est mignon. La fourmi qu'on a déjà eue tout à l'heure en foil et on voit qu'elles sont bien plus belles en non-foil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'y a pas photo. Les non-foils, là, sont bien, bien plus belles. Ça rend bien plus hommage au dessin. C'est tellement plus joli. Très, très joli. Ah, ben voilà ! Là, on a une alterne... Attends. Je ne sais plus. Bon, bref. On a une créature légendaire, élémentale, 4-4, mythique. Quand Omnat locus de création arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Par contre, il faut jouer 4 couleurs différentes. C'est très joli. Très, très joli. Une showcase. Donc, il y a touche terre. Qu'est-ce que fait le touche terre ? À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'il se passe sous notre contrôle ? On gagne 4 points de vie si c'est la première fois que cette capacité est résolue ce tour-ci. Ok. Si c'est la deuxième fois, ajoutez 4 manas. Un de chaque couleur, sauf le noir. Si c'est la troisième fois, Omnat inflige 4 blessures à chaque adversaire et à chaque Plainswalker que vous ne contrôlez pas. Oh, c'est mignon, hein ? Par contre, c'est compliqué à jouer, mais c'est mignon. Il a pété le standard, lui ? D'accord. La carte est classe. Je suis content. Je suis content. Hop. Très sympa. Il faut pouvoir la jouer, quoi. Un balote du canapé qu'on a déjà vu tout à l'heure. Il a pété beaucoup de format. Ok. Banni du format commandeur. Ok. Intéressant. Bon. On est de nouveau sur la carte avec le plus potentiel de la fin. C'est notre cinquième booster. On n'en a pas eu une qui nous a fait rêver. Là, bon, on a eu un bon booster sinon, mais quand même. Quand même. Quand même. Ah, elle a été débanne. D'accord. Il faudrait un moment que tu nous sauces le jeu. C'est maintenant. Il faut au moins, ça fait cinq boosters, là. Cinq boosters, il est temps, il est temps de nous faire rêver. Et bim ! Bon, au moins, les doubles faces. C'est mieux que rien. Déjà, les doubles faces. Alors, éveil de Valakut. Mettez n'importe quel nombre de cartes de votre main au-dessous de votre bibliothèque puis piochez autant de cartes plus une. Pourquoi pas. Sympa. En plus, on a un terrain derrière. Très joli. Très, très joli. Hop. Et merci, Archiméridional. Merci pour les cinq mois. C'est très gentil. Merci. Si il y a double face, où est Batman ? Bon. J'espère qu'elle est belle, au moins. Ouais, c'est pas l'extase. Arrive engagé. Ajoute du mana rouge. Ok. Ok, ok. Bon, moi, on a une double face. C'est toujours ça. Un petit chat et bête. Un chat bête. Et construction qu'on a déjà eue tout à l'heure. Hop. Zou. C'était notre cinquième booster. Toujours pas une mythique à la fin, là. Et ils sont où, les Planeswalkers ? Ils sont où ? Mais ils sont où ? Mais ils sont où ? Mais ils sont où ? Les Planeswalkers ? Non. Hop. Je voulais dire de la blague. Non, il faut pas. Il faut pas m'encourager. Hop. En plus, sur une mythique triste, comme ça. Touc. Alors là, ce côté, ça s'est bien ouvert. Si ça pouvait... Oh. Oh. Oh, c'est le moins pire depuis le début. C'est le moins pire. Ok. Donc ça, ce sera officiellement notre booster de la moitié. Un cavalier de Kabira. Une 3-3 pour 4. Quand il arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature dans votre groupe. Les Moa du Hondou sont des montures très inconfortables, mais pour les guerriers les plus déterminés, leur vitesse compense largement ce désagrément. Ok. Mi-autruche, mi-je ne sais pas quoi, mi-raptor. Une lame récupérée. Donc un artefact équipement pour 2. Quand il arrive sur le champ de bataille, on l'attache à une créature ciblée qu'on contrôle et elle gagne plus 2 plus 0 et après équipement 3 si on veut l'attacher à quelqu'un d'autre. Ok. Drin d'esprit. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes, meule une carte et perd un point de vie. Vous gagnez un point de vie. Ok, donc c'est un rituel pour 3. Le repas est excellent. La conversation ne l'était pas autant. Un bluffle des Mackinney, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure je crois. Mais on n'avait pas le texte de l'or. Que les mouches sanguinaires te vident les veines. Pour faire de toi un sac en cuir séché, ville vache. Brustarle, nomade de Goma Fada. Apparemment il s'était engueulé avec son bluffle. Une morsure enragée. Pour 2, un rituel. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égale à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Un classique. Un félidard en bonne santé est à la fois féroce et majestueux. Un félidard enragé n'est rien d'autre qu'un appétit sur pattes à la mâchoire baveuse. Coureur de nuit Grothag. Une 2-3 pour 3 gobelins et gredins. A chaque fois que le coureur de nuit Grothag inflige des blessures de combat à un joueur, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Naturellement curieux et capable de s'adapter, les gobelins peuvent mettre leur petite taille à profit en devenant de parfaits gredins. Sympa. Danger des champs de pique avec une carte double face. Avec un terrain derrière. Donc un éphémère pour 1. Le danger des champs de pique inflige une blessure à n'importe quel cible. Si un permanent ayant subi des blessures de cette manière devait mourir, c'est aussi exilé-le à la place. En vrai, c'est sympa parce que du coup, ça te fait un terrain. Mais en plus, t'as un petit dégât pour 1. Je trouve que j'aime bien. Ne crie pas. Ça fera tomber encore plus de pique. C'est presque dommage que je n'ai pas fait des drafts à ce moment-là sur Arena parce que ça devait être très sympa justement de se dire tiens, au lieu de mettre uniquement des terrains, je peux mettre des cartes comme ça, tout ça. Sympa, sympa. On va voir à quoi ressemble le terrain. Ah, il est parti. Une grotte des champs de pique. Donc arrive engagée, ajoute du rouge. Gardez le silence pendant la traversée. Même l'écho d'un chuchotement suffit à faire pleuvoir la mort. Raph Goblimas, accourcisseur gobelin. Hop. C'est joué en compète commandeur, ça, dans les caisses en tout cas. OK. Par contre, les terrains qui sont du côté du dos, tu ne peux pas les fetch. D'accord, OK. Parce que du coup, ce n'est pas reconnu comme des terrains de base, c'est pour ça. Eh pas. Très jolie montagne. Sympa. Très sympa. J'aime bien. Et derrière, notre extended, je ne sais pas quoi. Enfin bref, la carte qui fait rêver toute la France, elle est là. Elle est là. Elle est là. Oh, ça a l'air joli. Ça a l'air joli. Attention, 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 attention. Et bim ! Ouais, ce n'était pas si joli que ça. Mais c'est pas mal comme eux. Elle a une bonne tête, cette bête guide rétive. Une 2-2 pour 1. Piétinement célérité. Il y a une arnaque. 2-2 pour 1. Piétinement célérité. Il y a une arnaque. À chaque fois que la bête guide rétive un juge des blessures de combat à un joueur, renvoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Ah ! Alors après, il y a peut-être un gameplay qui combotte ou je ne sais quoi. Parce que quand tu viens, tu as sa tour 1, tu n'as qu'un seul terrain de posé, tu attaques et tu renvoies ton terrain. Tu es un peu dans la merde quand même. Mais peut-être pas. Je ne sais pas. Hop. Et derrière, notre normal foil rare ou mythique. On voudrait une mythique. On voudrait une mythique. On voudrait un Yasharn, une terre implacable, une créature légendaire, élémentale et sanglier. Une 4-4 pour 4. Quand Yasharn arrive sur le champ de bataille, cherche dans votre bibliothèque une carte de forêt de base et une carte de plaine de base. Révélez cette carte, mettez-la dans votre main puis mélangez votre bibliothèque. Les joueurs ne peuvent pas payer de points de vie ou sacrifier les permanents non-terrains pour lancer des sorts ou activer des capacités. Ok. Dans ces empreintes, la poussière stérile se transforme en terre fertile. Il y a peut-être des combos ou en carte de sight selon des decks, je ne sais pas. Hop. Sympa, sympa. Il a une bonne tête, ce sanglier élémental de terre. Très sympa. Donc lui, on l'a déjà eu. Le Cerber d'Hakoum. La Gif d'Effroi, c'est notre troisième. Enfin, quatrième même. Ah, un passage qu'on n'a pas. Ça, ça fait plaisir. On veut tous les passages, nous, c'est trop beau. Passage d'eau claire. Ajouter un mana bleu. C'est beau. C'est beau. Très joli. Vraiment les passages en full art ou je ne sais plus comment vous appelez ça. En borderless. Bref, ils sont beaux. Ils sont vraiment très très beaux. Très très belles cartes. J'aime beaucoup. On est à combien que je fasse gaffe pour... Non, ça va. Très très sympa. Et donc derrière, on a quoi ? Le passage d'eau noire. Donc pour la version marécageuse avec une petite silhouette ici. Vraiment, j'aime beaucoup ces cartes. Très très belles. Hop. Le Felidar Rôdeur qu'on a déjà eu. Et enfin, bon, c'est le sixième booster. C'est la moitié. Il faut arrêter de déconner sur la carte de fin là. On voudrait enfin une dernière carte qui nous envoie du rêve. C'est l'heure du Plainswalker là. Je ne sais même pas s'il y en a dans cette édition mais c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Il faut arrêter et il faut arrêter de faire les choses à moitié là. C'est l'heure de step up. Attention, attention. Bim, bim. Ah bah, au moins, bah voilà. On l'a eu tout à l'heure maintenant. On l'a en showcase et en showcase foil. Voilà. Au moins, c'est une mythique. On a eu une mythique en dernier. Omnath nous aime bien apparemment. Je suis à la fois content et à la fois j'aurais aimé un truc que je n'ai pas. il y a à la fois un certain plaisir et de l'autre une certaine déception. Mais bon, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Hop. Et derrière, on a un Dacon. Un Dacon. ou une Hydre. On avait eu une Hydre ? Je ne crois pas. J'ai un peu flippé l'Hydre. Je préfère carrément non-foil pour les couleurs. On est d'accord. On est d'accord. Hop. Et celui-là, il est simple à remettre. Bon, on est à la moitié. Vu qu'on est à la moitié, je pense qu'on va ouvrir notre première carte de présentation expédition. mode boîte de nuit. Même ce qui te permettrait de fetch n'importe quel terrain, ça ne peut pas fetch un terrain dual sur le dos parce que dans ton deck, seule la version de face peut être fetch. Ah, c'est pour ça. D'accord, Nadjep. Merci pour l'explication. Merci bien. OK. Allez, on ouvre le premier. C'est la carte du set. Il ne faut pas se plaindre, c'est vrai ? Hop. Qu'est-ce qu'il faut call ? Qu'est-ce qu'on doit call ? 20 euros l'homme-nate dans cette version, au moins ça rentabilise le booster. Ouais, c'est ouf de se dire que là, vous me dites que c'est la carte du set et ça paye juste le prix du booster. Hop. Si je l'avais payé full prix, encore une fois, je pense que je l'ai eu un peu moins cher. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ancienne tombe. C'est beau, ça. C'est beau. Ajoutez deux manas à un calleur, l'ancienne tombe vous inflige deux blessures et c'est un terrain mythique. Et elle est très, très belle. Ah bah, c'est cool, ça. C'est cool, c'est cool. Ah bah, voilà. très, très sympa. Ça, ça fait plaisir, ça. Ça, ça rend heureux. Ça rend heureux. E-R-E. Ah bah, il était bien ce premier booster. On verra ce que donne le deuxième. 40 euros ! 40 ! pour de vrai ? Oh, c'est bien ça ! Hop ! Sachant que Sol Ring est un indispensable du format commandeur, légal seulement commandeur. Petite rêve de papy, mais non, c'est pas une rêve de papy. E-R-E-R-E, c'est Roger Rabbit. Il y a plein de gens qui ont vu Roger Rabbit. Ça suffit maintenant. Allez. On continue. Ça fait plaisir, ce petit... C'est ça qui est sympa. Ça, c'est des boosters en plus. Ah oui, puis c'est vrai qu'on a ça aussi à ouvrir. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Me spoilait pas, on verra. Ça, je l'ai reçu gratos s'ils l'ont mis dans le colis. J'ai honte de moi, je n'ai jamais vu Roger Rabbit. Bon, il faut pas avoir honte. Tu le verras un jour et ce sera peut-être cool. Peut-être pas, je sais pas. Une monstruosité pyroclastique. Une 4-5 pour 5. Quand la monstruosité pyroclastique arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Quand vous faites ainsi, elle inflige deux blessures à chaque... C'était pas le mot pyroclastique ? Non, je sais plus, que je connaissais pas. La différence entre une monstruosité et un volcan est que le volcan n'a jamais faim. Sachir, corps expéditionnaire d'Hakoum. Une indolente d'expédition. Je vais faire un truc pour être sûr de pas avoir de soucis sur les musiques. L'indolente d'expédition a le contact mortel tant que vous contrôlez un autre gredin. Une 2-2 pour 2. Ah non, c'était cryopélagique ou un truc comme ça que je connaissais pas. Les gredins ont des compétences très utiles à offrir à un groupe d'aventuriers. Furtivité, agilité, capacité à repérer et à désarmer des pièges et un style de combat subtil et fatal. Des enchantements avec une Mylène Farmer aux cheveux blancs. Donc un éphémère pour 2, détruise un artifact ciblé ou un enchantement ciblé classique. Il est né de la légende et il reviendra légende. Classe. Bergère des héros, une 3-4 pour 5. Ange éclair avec le vol. Quand la bergère des héros arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 points de vie pour chaque créature de votre groupe. Reposez-vous mes amis, je vous protégerai. C'est gentil ça, merci. Une tempête vivante, une 3-3 pour 5 avec le flash et le vol. Si vous n'aimez pas le temps qu'il fait, attendez quelques minutes et il changera. Mais sûrement pour le pire. Ça n'en parle les textes là. Tonton, c'est la première fois que tu parles et si c'est pour parler pas sympathiquement du physique de quelqu'un, je pense que tu peux... J'ai juste délai ton message, j'ai été gentil. Ça aurait pu valoir le ban. Si on pouvait éviter de critiquer le physique des gens, ce serait bien. Alors, Gerboise des canions. Oh, elle est mignonne. Une 1-2 pour 3. A chaque fois qu'un terrain donc touche terre arrive sur le champ de bat et sur votre contrôle, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Va-t'en, malheureuse, tu fais peur au Hurdace. C'est encore Brustard, là. C'est mignonne, cette Gerboise. Elle est trop mignonne. Je veux une amie Gerboise, maintenant. Voile de Bayenne qui sera double face, éphémère. Les créatures que vous allez vers à contrôle gagnent moins 2, moins 0 jusqu'à la fin du tour. Le truc qui ne sert jamais. Toi, le menu fretin de l'ombre vient vers ma lumière. Je génard. Atarax Mage de Silundi. Et donc, derrière, on a une côte de Bayenne. Donc, arrive engagée, mets du bleu. Restez près de ma lumière. Vous ne voulez pas risquer de vous perdre sur les rochers. hop. Ah oui, mais d'accord, tu parlais du... D'accord, ok. En fait, ce n'était pas clair, ta phrase. Hop. Ce n'était pas clair. Je ne savais pas que tu parlais de la carte. C'était un peu bizarre. Bon, bref, ce n'était pas utile, quoi qu'il en soit. Hop. On a une jolie forêt. Et derrière, on a donc notre Extended. En plus, tu vois, tu vois là, par exemple, quand quelqu'un me délâche la fère, en vrai, c'est bien, mais ça, c'est un conseil pour tous les vieux rochers. Comme vous voyez, là, tu m'as fait perdre le flow un peu. Tu m'as fait perdre le truc. Donc là, je cherche un peu mes mots. Je suis un peu perdu pendant deux secondes. Donc, passez à autre chose s'il y a de la modération. En effet, passez à autre chose. Racontez pas votre vie pendant trois ans. Et voilà, tu m'as fait perdre le fil. La forêt est mignonne. Oui. Et du coup, derrière, on a... Oh non, pas le lit au fromage. Le lit au fromage qu'on a déjà eu en foil et qui ne nous paraissait pas déjà très très bien la première fois. on va se consoler avec un archi-prêtre d'Iona. Alors, je sais pas quoi, deux pour un. Créature humain éclair. Tu aimes vraiment les terrains de Zendikar et ceux de Terros aussi. Terros, j'en ai jamais vu non plus. C'est encore un double, celle-là ? On l'a eu ça ? Non, on n'a pas eu ça. Non, on n'a pas eu. La forge de l'archi-prêtre d'Iona est égale au nombre de créatures dans votre groupe. Si ? Non, je ne sais plus. Au début du combat, pendant votre tour... Ah ! Non, on n'a pas eu celle-là. Non, celle d'avant, oui, c'était un double, celle d'avant. C'est pour ça que je l'ai passé très très rapidement. Donc, au début du combat, pendant votre tour, si vous avez un groupe complet, une créature ciblée gagne plus 1 plus 1 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Après, ça aurait été une carte qui coûte que 1 quand même. Donc, ça, on a déjà eu la balotte du canapé. Loisillon intrépide, pareil. On a eu tout ça. Et là, on peut créer la surprise, attention. Un cobra de lotus. Eh bien, à défaut de créer la surprise, on a la carte la plus psychédélique depuis le début. Elle est rigolote. Une 2 1 pour 2 avec touche terre qui permet d'ajouter un mana de la couleur de votre choix. C'est mignon. C'est mignon en vrai. Très très mignon. Mais elle est... Elle est... T'as pris des substances là pour ce cobra. Très joli. Moi, je le trouve très joli. Surtout, on voit le lotus ici. Dès qu'il y a lotus, c'est magic, c'est beau, c'est bien. Allez, on continue. Un calamar du fort céleste. On n'avait pas eu de calamar. Hop. Défenseur, une 3 2, donc il ne peut pas attaquer avec touche terre. Et quand... Sa spécificité avec touche terre, c'est de pouvoir attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur ce tour-ci. Ok. Bon. Moi, je veux bien la même carte qu'on a eue tout à l'heure là. Comment elle s'appelle ? L'ancienne tombe. Je veux bien l'avoir maintenant derrière en foil. Ça me rendrait heureux. Le gars qui en demande pas trop. Allez, attention, attention, c'est la dernière carte, c'est celle qui peut créer la surprise. Attention, attention. et bim. Oh bah c'est un passage. Toujours sympa. C'est notre premier passage en full ou bord de reste ou ce que vous voulez en foil. C'est sympa. Ah, tu ne peux pas l'avoir ici ? Bon bah voilà. Hop, ça reste sympa. Passage de bord de pique avec derrière. En plus, c'est un passage qu'on n'avait pas celui-là. Bord de pile et bord de pique. Très sympa. Borderless. Foil. Hep. Très sympa. Donc, un n'anger guerrier qu'on a déjà vu et l'hydre qu'on a déjà vu. Toucan. Eh bah, c'est pas mal. Allez, c'était notre plus que 5 boosters. Je ne suis vraiment pas fan du foil de MTG. Je suis assez d'accord. Mais, moi, je reproche l'utilisation du foil actuel dans le sens où le foil est beaucoup trop présent. Bon là, c'est normal, c'est les boosters collector. Mais j'aurais bien aimé que le foil ce soit encore un truc très très rare qui arrive une fois tous les X-boosters. Et puis, ce n'est pas un truc où tu cherches à faire la collection spécialement. Si tu tombes dessus, tu es comme un dingue. Mais au final, c'est un bonus très rare. J'aurais aimé que ça garde cet aspect-là. J'aurais vraiment aimé que ça garde cet aspect-là. Hop. Une carapace protectrice. Donc, un éphémère avec un kick de 1 qui peut coûter... Ça fait une carte pas chère au final. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 0, plus 3 jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été kické, cette créature a cassé la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Bon, après en draft, je ne sais pas quoi. Ça peut être utile. T'as rien d'autre à mettre. Pourquoi pas ? Un rapace de Tazim. Une 2-2 pour 3. Vol. Quand le rapace de Tazim arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Qu'il est bon de revoir les aigles tourner autour du phare. Tazerie. Hop. Ouais, les foils dans les boostants en 2000 étaient limite légendaires. Bah oui, c'est ça. C'est ça, ça c'était bien ça. Visionnaire de Joraga. 3-2 pour 4. Elle fait sorcier. Quand le visionnaire, la visionnaire arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. En vous contentant de suivre les chemins, vous n'irez que là où les autres sont déjà allés. C'est pas faux. 2 vineresses d'expédition. Une 3-2 pour 4. Ondin et sorcier. Avec le vol. Tant que vous contrôlez un autre sorcier, la devineresse a, quand cette créature meurt, piocher une carte. Les sorciers déforment la réalité grâce à leur sort pour canaliser les énergies élémentaires, lire l'avenir et même calmer le roulis. Il y aurait moyen de faire... En fait, leur défaut, c'est regarder. Regardez le défaut pour moi de la foil. C'est que là, vous avez l'eau qui est tout autour. Ça, ça crie foil. C'est génial. Le problème, c'est qu'ils ont aussi fait foil toute l'arrière. Donc du coup, tu gâches complètement le potentiel de foil de la carte. Tu te retrouves avec un million de trucs foil dessus et ça en devient un peu un cafouillis de brillance. Mais Pokémon a aussi un peu ce problème. Et c'est l'hommage. C'est l'hommage. Zendikon de Nyssa. Enchanté terrain pour 4. Alors, le terrain enchanté est une créature 4x4 élémentale avec la portée et la célérité. C'est toujours un terrain. Quand le terrain enchanté meurt, renvoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Un Scaraborn iridescent. Odé, donc une 3x4 pour 5. Un insecte. Au début de votre étape de fin, crée un jeton de créature 1x1. Vert insecte pour chaque marqueur plus 1 plus 5 que vous avez mis sur les créatures sous votre contrôle. ce tour-ci. Un rigolo. Les larves couvriront les jungles de Murasa d'une vague scintillante. Il y a des trucs à faire avec ça ou pas ? Peut-être un peu cher, je sais pas. Sorcier des vents. Une 2x2 pour 3 avec le vol. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère, de rituel ou de sorcier, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. C'est une manière idéale d'explorer les ruines célestes. Les dracons me reniflent brièvement, mais ils se lassent vite. D'accord. On a notre montagne qu'on a déjà eue. Celle-là. Et là, et là, et là, où ? Attention, c'est devant vos yeux ébahis. Et bim ! Une construction myriadaire. Une créature artefact 4x4 pour 4 avec un kick de 3. Si la construction myriadaire a été kickée, elle arrive sur le champ de bataille avec un marqueur plus 1 plus 1 sur elle pour chaque terrain non basse que vos adversaires contrôlent. Ok. Quand la construction myriadaire devient la cible d'un sort, sacrifiez-la et créez un nombre de jetons de créatures artefact 1 à color construction égal à sa force. Il y a peut-être moyen de faire un truc rigolo en commandeur avec ça, non ? En commandeur, il y a peut-être, je ne sais pas. Elle est jolie en tout cas. J'aime beaucoup le design. Très très jolie. Je ne sais pas si tu aimes les éditions parodiques mais il y a l'édition Infinity qui va sortir dans quelques mois. Oui, je la ferai. Je la ferai, je la ferai. J'adorais choper du... J'avais regardé pour l'anniversaire mais c'était trop cher. J'aurais adoré choper du Unglood. Je ne sais plus comment s'appellent les deux premières. Je ne sais plus comment elles s'appellent mais c'était trop cher. Hop, un Inge... Ce n'est pas une Unglood la première ? Je ne sais plus. Hop. Tac. Et derrière... Allez, allez, allez. Fais-moi rêver, fais-moi rêver. Tu me fais rêver. Je rêve ! Je ne rêve pas. Cacophonie exaspérante. Un rituel pour deux avec un kick de quatre. Chaque adversaire me lue 8 cartes. Il se sera été kické à la place. Chaque adversaire me lue la moitié de sa bibliothèque avant qu'il y a l'unité supérieure. En vrai, ça va être rigolo. Jace suivit Nairi jusqu'à la cité chantante mais la magie de ses ruines anciennes menaçait de lui faire perdre la tête. Très cher, tu as 650 clients et ils ne font pas dedans. Et alors, ce n'est pas les gens qui vont financer des achats qui ne sont absolument pas utiles et qui sont extrêmement chers. Et déjà, merci de ne pas me dire le nombre de viewers. Je ne les affiche pas, ce n'est pas pour le savoir. Hop. T'es un peu chelou quand même, tonton. Ça fait deux fois, là. Tes remarques, là. Hop. On a un magnifique Felida Rodeur. Pas chelou, je suis adulte. Bah, t'as le droit d'être adulte et chelou, hein. Euh, relou. Ouais. Une guivre d'effroi, la 750 millième. Et derrière... Ouais, la carte meule, elle était violente, hein. Et derrière, et derrière, et derrière... Et bim ! Oh, un passage qu'on n'a pas. Passage de Isclair. C'est bien, on a plein de passages. Moi, ça me fait plaisir. Ok, bonne soirée ici, vous avez raison. Bon, bah, bye. Hop. Passage de Isclair. Très joli. Très, très joli. Et derrière, on a... Le passage de Ismorn. Très sympa. J'aime beaucoup celle-là. Il m'en faut quatre de ces passages-là. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon. La carte qui crée la surprise. La carte de toute une génération. Elle est maintenant, elle est maintenant, elle est là, elle est là, elle est belle. Mais non, attends, j'ai pas lu celle-là. Fioler du fort céleste pour un, un artefact. Quand il arrive sur le champ de bataille, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. Donc, ça coûte pas cher et tu l'attaches directement. Et ça donne touche-terre à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. La créature qui est équipée gagne plus de plus de jusqu'à la fin du tour. Hop. Ok. Bon. Après, ça coûte pas cher. Mais bon. Let's go. Attention, attention, attention. Attention sous vos yeux ébahis. Vous êtes hyper ébahis, là. Le rêve. Je vais vous vendre du rêve, là, dans un instant. Et bim ! Oh ! C'est du rêve, ça, ou c'est pas du rêve ? Moi, je trouve que c'est du rêve. Est-ce que c'est pas du rêve ? Ça a l'air d'être du rêve. C'est un terrain qui brille avec... Payez un point de vie, sacrifiez les contreforts boisés, cherchez dans votre bibliothèque une carte de montagne ou de forêt, mettez-la sur le champ de bataille et mélangez ensuite votre bibliothèque. C'est un fetch land. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on veut, ça. C'est ce qu'on veut. En plus, avec le bon design, le foil, tout ça. Tout ça. Ah, c'est magnifique. C'est très recherché, les fetch. Ah là. Bon, ça vaut des sous, ça. Quelqu'un qui dit 80 dollars. Ce serait bien parce que ça rembourserait une partie du truc. Moi, je dis pas non. Hop. C'est beau. C'est beau. Premier prix à 58. Bon, 58, c'est bien quand même. Mais en allemand... Non, mais en allemand, personne n'en veut. Personne n'en veut. Qui joue en allemand ? Faut être allemand pour jouer en allemand. En quoi ce fetch c'est mieux qu'un passage ? Bah, en fait, tu vas chercher ce que tu veux. C'est ça le principe. C'est que là, tu vas chercher... Ah non, c'est une carte de montagne ou de forêt. Bah oui, c'est ce que tu veux comme montagne ou forêt. Les autres, t'es limité à la carte en question. C'est ça le principe. Hop. C'est beau. C'est magnifique. Il y en a zéro en français en vente sur card market. Bon, bah, j'ai décidé, vu qu'il y en a absolument zéro en vente sur card market, elle n'a donc pas de prix. Elle est donc inestimable. Je la mets donc si quelqu'un veut me l'échanger contre un tableau de maître. J'accepte du Van Gogh. J'accepte du monnaie. J'accepte beaucoup de choses. Vous verrez, je ne suis pas chiant. Hop. Donc, tu peux prendre un bilan de montagne, île de Ravnica, par exemple. J'avoue, c'est rare, là. Eh ben, on est content d'avoir ouvert notre... Ah, ça, ça fait plaisir, ça. Picasso. Après, je n'aime pas Picasso, mais j'accepte quand même. J'accepte. Ok. Un petit paint. Non, ça, je n'accepte pas. Contre un NFT, ça va ? Non. Bon, après, ça dépend du NFT parce qu'on est tous incorruptibles jusqu'à un certain montant. Mais non, sur le principe, non. En tout cas, je suis super content. Je suis trop content. Ah. Voilà, la dernière carte ne nous a pas trahi à chaque fois et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est beau. Prix moyen, un jour, 73,74 euros. Oui, oui. Oui. Ah, ça fait plaisir, ça. Hop. Un audiobook en échange. Non, ça ira. Et en plus, on a un petit chat derrière. Ce n'est pas le meilleur booster. Ce n'est pas le meilleur booster avec une plante. Regardez, ce token n'est qu'amour. Un chat et une plante. Ce n'est pas le meilleur token aussi. Un chat et une plante. Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin dans votre vie ? De recueillir un petit chat de refuge parce que bien évidemment, vous ne choisissez pas vos animaux de compagnie comme un produit de consommation. Donc, ce n'est pas une race ou n'importe quoi. Et vous n'allez surtout pas chez des éleveurs ou dans des animaleries. Vous allez dans des petits refuges qui sauront vous aiguiller en fonction de vos besoins. Et vous prenez un petit chat pour l'aider parce qu'il a besoin d'un foyer. Et en plus, vous avez des plantes parce que c'est cool d'avoir des plantes quand vous savez vous en occuper et pas comme moi. Hop ! Allez, meilleur booster ! Et bim ! Ça fait plaisir ! Oui, oui, oui ! Hop ! Il nous en reste quatre. Il nous en reste quatre. Il peut se passer des choses. Il s'ouvre de façon bizarre. Vas-y, on est chaud là. On est chaud maintenant. On est chaud cacao. Avec un guide furtif. Quelqu'un en parlait tout à l'heure du guide. Une A1 pour 1, gobelin et gredin. Pour 2, tu l'engages. Une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Oh, c'est cool. Je jure que c'est un raccourci. Pour de vrai. Ça coûte combien ? Je ne sais pas. C'est 200 et quelques normalement mais je l'ai eu en promo donc je ne sais plus combien j'ai payé. En vrai, j'avais oublié que je l'avais acheté. Et j'ai eu une alerte il y a deux jours ou trois jours en disant oui, votre colis vous attend dans tel magasin. Je me dis mais ben c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai oublié. Et j'ai reçu ça. J'étais trop content. Et en plus, le magasin qui n'est pas très loin de chez moi qui s'appelle Elle Monumental ou quelque chose comme ça. Un magasin qui n'a que des produits d'Amérique du Sud je crois. Et alors, je suis rentré dedans et je me suis dit c'est l'occasion de visiter ce magasin et ce n'était pas petit. Ce n'était pas grand mais il y avait beaucoup de produits dans l'espace qui n'étaient pas très grands et je ne connaissais pas un truc quoi. Ça fait bizarre d'aller dans un magasin de bouffe où il y a plein de choses et tu regardes et tu ne connais pas un produit. Et en vrai, ça te donne envie de tester plein de trucs. Donc le gars qui tenait le magasin comprenait le français mais je ne sais pas s'il était super à l'aise avec et je lui demande du coup, est-ce que vous avez des produits vegan à tester parce qu'en plus c'est souvent écrit en langue d'Amérique du Sud donc après je ne sais pas si c'est l'espagnol ou si ça peut être du portugais ou je ne sais pas exactement quelle langue c'est. Et du coup, je lui dis est-ce que vous avez des produits vegan ? Il dit ah non, on n'a pas. J'ai compris que je ne voulais pas s'embêter parce que je pense que vu le million de trucs, il y avait possibilité quand même que je teste des produits à droite à gauche mais je n'ai pas voulu plus l'embêter que ça. Il faudrait que j'y retourne un jour avec quelqu'un qui comprend ce qu'il y a marqué sur les produits parce que je suis sûr que ce n'est pas très loin de chez moi et il y a un million de produits de bouffe que je ne connais pas donc je suis sûr que je pourrais découvrir des trucs très très sympas. Salut Crystal Madia. Hop. Ah, c'était pour la petite anecdote. Il a eu peur de la question. Non, non, il était sympa en plus quand il a répondu. Ce fetch land combiné a des bilans. Tu peux fetch jusqu'à quatre couleurs parce que les bilans sont deux types de terrain à la fois. Tout à fait. Donc par exemple, un bilan d'île-forêt, tu peux le fetch. Oui, 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 exact. Oui, oui, regardez un rayon relou. Non, il ne m'a pas pris pour un rayon relou du tout. Il a dit Ah non, là, on n'a que du végétarien. Des fois, on a du vegan mais là, on n'a pas on n'a que du végétarien. Donc je me suis dit il n'a pas dû assimiler que je parlais de tout son magasin. Peut-être qu'il m'a montré un coin. Il me dit Là, on a des produits végétariens. Des fois, on a du vegan. Et voilà, je me suis dit on ne va pas causer plus. Hop. C'est lequel magasin ? J'en vois un sur Perrache. Ouais, c'est pas loin de Perrache, c'est ça. Et il y avait plein, plein de trucs. Ça avait l'air très sympa. Donc, Prêtresse du fléau en maraud d'une 3-2 pour 3. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Ouf. Il y a moyen de faire des trucs sales, non ? C'est marrant pour une commune. Une 3-2 pour 3. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Je ne sais pas, ça me passe. C'est normal que ça me paraisse bourrin pour une carte commune ? Les vampires n'ont jamais eu de dieu. Nous suivons nos chefs de sang. Maintenant qu'ils ne sont plus là, que nous reste-t-il ? La destruction et la mort, mes amis. C'est tout ce qu'il nous faut. Hop. Mais tout le végé sans œufs ni produits laitiers, c'est vegan. Bah oui, exactement, Karchou, c'est ça ? Hop. H7 de tournebois. Une 5-4 pour 5 géant éclair. Quand la salle de tournebois arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie. Pendant trop longtemps, cette terre a hurlé de douleur. Aujourd'hui, le flux retourne à son point d'équilibre et une nouvelle harmonie résonne dans les arbres. Merci, Cristal Maldia. Merci pour le prime, c'est très gentil. Merci, merci. Et bim. Merci, bienvenue. Incendie purificateur. Alors, est-ce que c'est un truc qui détruit des terrains ? Non, pour deux, ça m'étonnerait. S'il détruisait un terrain ciblé, son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagée et mélanger ensuite sa bibliothèque, piocher une carte. On va se sentir pas. Chaque renaissance est semblable à la mort. On va se sentir pas. Hop. Braconnier de Tajuru. C'est un braconnier, c'est jamais sympa. Une A4 pour 3, elfe et gredin avec portée. Tu peux le faire sur toi, ouais. Les elves de la nation Tajuru passent leur vie dans l'immense canopée des anciens arbres jadis. Certains y naissent et y meurent sans jamais toucher la terre ferme. Un squelette de la fausse moussue, une de 2 pour 2 avec un kick à 3. Si le squelette de la fausse moussue a été kické, il arrive sur le champ de bataille avec 3 marqueurs plus 1 plus 1. Ok, donc ça ferait une 5-5 pour 5. À chaque fois qu'au moins un marqueur plus 1 plus 1 est mis sur une créature que vous contrôlez. Si le squelette de la fausse moussue est dans votre cimetière, vous pouvez mettre le squelette de la fausse moussue au-dessus de votre bibliothèque. Mouef. Un guerrier d'Hakoum, une 4-5 pour 6 avec piétinement. Je ne suis pas cruel, mais je n'ai pas de temps à perdre avec tes erreurs. Tyrux. Un guerrier d'expédition. Hop. Tu fais de la value avec une carte morte tout à fait, car je suis... Et un Krodakoum arrive engagé, du mana rouge, la roche, la lave, la gravité. Elles ne sont pas cruelles, mais elles sont impitoyables. Encore tiré. Un marais qu'on a déjà eu, je crois. Ah, c'est dommage parce que j'imagine qu'il y a 2 terrains comme ça à chaque fois. J'aurais bien aimé tous les avoir, mais sur 12, la probabilité que tu aies les 12, c'est pas possible. Hop. Et derrière... Allez. Moi, je veux bien rechoper un contrefort boisé. Attention. Attention. Et bim. Eh bien non, ce sera une plongeuse céleste voleuse. Très joli dessin. Très, très joli. Une 2-1 pour 2 avec le vol. Avec un kick à X et le X ne peut pas être 2-0, donc tu la kicks de ce que tu veux. Quand la plongeuse voleuse arrive sur le champ de bataille, si elle a été kickée, acquérir le contrôle d'un artefact ciblé avec un coup converti de mana inférieure ou égal à X. Si cet artefact est un équipement, attachez-le à la plongeuse céleste voleuse. Oh, sympa. Sympa. Cette carte de side ou je sais pas quoi. C'est rigolo. Hop. Sympa, sympa. Et derrière... Kick à 1, tu voles l'anneau solaire. Et derrière, et derrière, on a, on a, on a, on a, on a... un gardien vert ancien. Une 5-7 pour 6, avec portée. Vous pouvez jouer des terrains depuis votre cimetière. Oh, mais ça n'est pas vu, c'est le mythique ! C'est le mythique ! Et moi, je ne réagis pas ! On peut jouer des terrains depuis le cimetière, c'est mignon, ça. Si l'arrivée sur le champ de bataille d'un terrain provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Ouf ! Les ruines s'éveillèrent aussitôt suivies par leur défense. Il y a des gens, ça a été joué ou ça se joue, je ne sais pas quoi, parce qu'elle a l'air rigolote celle-là quand même. Elle a l'air rigolote. Le gardien vert ancien. Ça doit se jouer en touche terre, ouais. Très sympa, je suis content. Je suis content. Le félin qu'on a déjà eu. Le piolet qu'on a eu en foil tout à l'heure et on s'apercevra qu'en non-foil il est bien plus beau. Et derrière. Derrière ! Derrière, c'est quoi déjà ? C'est la rare showcase non-foil, c'est ça. Ou mythique. Ou mythique, ou mythique, ou mythique, ou mythique ! Non. Oh non, on l'a déjà mis en foil. On l'a eu tout à l'heure en foil. Hop. C'est vraiment plus joli non-foil. le 72 millième balotte du canapé. Et là. T'as presque de quoi faire un commandeur omnat. Et là. Et là, et là, et là, et là. Tu nous remets un fetchland. Je suis chaud là. Je suis chaud du fetchland, donc vas-y, hésite pas. Hésite pas. On est chaud. Le gars pas du tout exigeant alors qu'il a déjà eu beaucoup de chance d'en avoir eu un. Attention, attention. Et bim ! Non, c'est un batailleur de fracas crâne. Une 4-3 pour 3. Déjà, il y a une arnaque. Avec un kick de 2, il a piétinement et célérité. Il y a une arnaque quelque part. Si le batailleur de fracas crâne a été kické, il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur plus 1 plus 1 sur lui. OK. Au début de votre étape de fin, si le batailleur de fracas crâne n'a pas de marqueur plus 1 plus 1 sur lui, renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Donc, en gros, c'est une 4-3 pour 5. Non, c'est une 5-4 pour 5 avec piétinement et célérité. C'est pas si dégueu. C'est pas si dégueu. Hop. Avec le petit cheval qui est juste là. C'est une 4-3 pour 3 que tu récupères en fin de tour. Ça peut être une 4-3 pour 3 que tu récupères en fin de tour. C'est vrai que ça peut être très intéressant de ne pas le kick. Parce qu'en attendant, tu attaques avec tout ça. Non, ça peut être très très bien. Non, je suis sûr qu'il y a des choses à faire avec. Je suis sûr. Oh, on n'a pas eu le corps et guérillé. Enfin, je crois pas. Et l'insecte. Il est mignon ce petit insecte. Enfin, mignon. Hop. Ok. Plus que 3 boosters. On veut un autre fetch land. On en veut un autre. Hop. Touc. C'est mignon. C'est un insecte, quoi. oui, mais bon. Quelqu'un me rappelle la mécanique du kick. Le kick, c'est un coût additionnel que tu peux payer au moment de payer la carte, mais que tu n'es pas obligé de payer. Et quand tu le payes, en général, ça a un effet supplémentaire. Ok. On a un dueliste de Zulapor. Il y a un gredin, 1-1 et humain. Avec le flash. Quand le dueliste de Zulapor arrive sur le champ de bataille, jusqu'à une créature ciblée gagne moins 2-0 jusqu'à la fin du tour. Son contrôleur meule deux cartes. En vrai, ce n'est pas dégueu parce qu'elle ne coûte que 1. Elle a le flash, donc tu peux t'en servir pour bloquer en cas d'urgence ou n'importe quoi. En plus, si la créature a deux forces ou moins, elle peut même rester en vie parce que tu peux lui mettre le moins 2-0. Et en plus, le contrôleur de la créature en question meule deux cartes. Mais je trouve qu'il y a des communes qui ne sont pas dégueu dans cette édition. Je ne sais pas. Tu la poses, tu flingues la 2-1 adverse et il meule. Bah ouais, moi je trouve que c'est fort pour une carte commune. Hop. Un lynx de Mesa. Une 2-1 pour 2. Bah voilà ! Regarde ! Bim ! Le lynx de Mesa, il n'y en a plus. Le lynx de Mesa, il attaque. Tu mets la dueliste, il passe 0-1, il n'y a plus de lynx. Le lynx, adieu le lynx. Sa férocité est adoucie par sa patience. Il sait qu'il doit attendre le bon moment pour frapper mortellement. Donc tant que ce n'est pas notre tour, il gagne plus 0-2. Des ailes brisées. Bah non ! Donc c'est détruiser un artefact, cibler un enchantement ciblé ou une créature avec le vol ciblé. C'est un classique. Un éphémère pour 3. Décoller avec une voile volante. C'est facile. C'est ce qui vient ensuite qui nécessite de l'attention, de la technique et de la chance. Le Felidar Rodeur qu'on a eu 17 000 fois. Ah oui, on a eu, c'est le Felidar Rodeur, je crois. Les Felidar laissent parfois des morceaux de viande en offrande. Devant la tente des explorateurs qu'ils considèrent comme les plus méritants. Oh, c'est gentil de leur part. Ah, quand c'est pas son tour, bah oui, mais justement, vu que là, on l'utilisait en flash de Dragon Ears, ça veut dire que c'était son tour, ça veut dire que c'était une 2-1. Enfin bref. Balote du canapé qu'on a eu 17 000 fois mais peut-être pas dans cette version donc du coup, on n'a peut-être pas eu le texte. On arrive presque à le voir, à réfléchir, en train de se demander si nous sommes assez bons à grignoter pour justifier ce bon risqué. J'avoue, il fait un peu flipper, c'est Diablo en fait. C'est Diablo mais il y a une indigestion qui est ouverte, je sais pas. Samila, coré expéditionnaire de Mourazam. Hop. Très jolie celle-là. Tailleur d'esprit. Quand le tailleur d'esprit arrive sur le champ de bataille, on l'attache à la créature ciblée donc pour 1, la créature ciblée gagne plus 1 plus 0 et gagne plus 3 plus 1 à la place tant qu'un adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière. C'est mignon quand même. Le petit plus 3 plus 1 pour 1 là. En plus la carte est très jolie je trouve. Hop. Un Florédron enchevêtré. Créature élémentale à 1 pour 2 qui permet d'ajouter un mana vert donc qui permet de rampe. Avec la repousse de Balagued de nouvelles formes de vie extraordinaires font leur apparition. Doral, guide de Balagued et qui en plus est une forêt de l'autre côté enfin un terrain qui donne du mana vert plutôt. Le Val enchevêtré arrive sur le champ de bataille engagé. Je sais pas pourquoi je le lis. Nous ferions bien d'ouvrir nos yeux et de nous rappeler le sens de l'émerveillement. Sympa. Est-ce qu'on avait eu cette île-là ? Je sais plus. Très jolie. Très très jolie. Hop. C'est bien foutu les double faces sont systématiquement avec les... avant les terrains. Du coup tu spoil pas. Oui, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Par contre derrière derrière ça peut être un fake du coup derrière ou pas. Je pense que... Oh non je sais pas c'est peut-être que les showcases. Oh je sais pas. Mais en tout cas... En tout cas... Bim ! Akiri. Peregrine intrépide. Alors Peregrine touc. Une 3-3 pour 3. Créature légendaire. Corps et guerrier. A chaque fois que vous attaquez un jour avec au moins une créature équipée piochez une carte. Ok. Vous pouvez détacher un équipement d'une créature que vous contrôlez. Si vous faites ainsi engager cette créature et elle acquiert l'indescriptible jusqu'à la fin du tour. Bah pourquoi pas. En plus elle est jolie. Ok. Ça fait une créature légendaire c'est toujours sympa. Et derrière et derrière la normale foil devant vos yeux ébahis. Parangon de Tajuru. Qu'est-ce qu'il fait ? Un elfe 3-2 pour 2. Elle vaut rien. Elle vaut... Très bonne dans un quart d'équipement elle vaut rien mais au moins elle est utile c'est déjà bien. Ça se joue comment les doubles faces ? Soit tu as des protèges cartes qui ne sont pas transparents derrière dans ces cas-là ça n'a pas d'importance. Soit tu joues une carte proxy et quand tu poses la carte en question tu vas chercher ta carte à côté pour la jouer. Alors le parangon de Tajuru est aussi un clair un gredin un guerrier et un sorcier donc il est tout. Il est absolument tout. Donc il fait c'est une bande de jeunes à lui tout seul. Kick 3. Quand le parangon de Tajuru arrive sur le champ de bataille s'il a été kické révélez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre dans votre main parmi elles une carte qui partage un type de créature avec lui. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok. Ça fait une 3-2 même sans kick en vrai ça fait une 3-2 pour 2 qu'à tous les types c'est pas c'est pas si dégueu. Un lagak crache-feu qu'on a eu plein de fois. On s'est spoil. C'était un passage non ? Je sais pas. Le buffle qu'on a déjà eu et du coup on s'est spoil. Ah non ! Oh ! C'est Nissa ! Oui ! Oui ! J'ai eu un ! Oui ! J'ai eu un Plainswalker. Ah ! Ben voilà ! J'aurais été triste de ne pas en avoir un. Ah en plus Nissa. C'est beau. Elle est magnifique. Elle est splendide la carte. Ah ! Ben voilà ! Elle est très très belle. Très 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 belle. Alors Nissa qui a touche terre. À chaque fois qu'un terre arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle mettez un marqueur loyauté sur Nissa. Ouf ! Euh... Ok. Trop méga belle. Et merci Elf Taureau pour les 21 mois. Ben FF alors. De quoi FF ? Merci Elf Taureau. C'est très gentil. Elle est superbe cette carte. Mais oui. Alors pour plus 1 on dégage un terrain ciblé qu'on contrôle. Vous pouvez faire qu'il devient une créature 3-3 élémentale avec la célérité et la menace jusqu'à la fin du tour. C'est toujours un terrain. Donc ça veut aussi dire on est d'accord qu'on peut utiliser le mana du terrain en question même si on ne compte pas attaquer avec. On met un plus 1 ici et en plus ça nous refait un mana derrière. On peut le réutiliser juste comme terrain vu que c'est toujours un terrain. Merci Jean-Benoît pour les 19 mois. Merci aussi. Merci merci. Alors qu'est-ce qu'elle fait pour moins 5 vu que ça a l'air facile d'augmenter sa loyauté. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature avec un coût converti de mana inférieure ou égal au nombre de terrains que vous contrôlez de votre main ou de votre cimetière avec deux marqueurs plus 1 plus 1 sur elle. Oh c'est sale quand même. C'est sale. Sans valeur. C'est décevant parce qu'elle est magnifique. Après c'est pas grave. Bon elle vaut rien mais elle est très belle donc je suis super content. Ok. Sympa sympa. Ah oui vous pouvez faire qu'il devienne. On n'est pas obligé de le transformer. Très cool. Très très cool. Je suis content. Le cerbère. Hop. Et maintenant en plus si on finit par un fetch alors là alors là là c'est le c'est le rêve. C'est le rêve. Attention attention. Bim. Alors un rituel c'est une mythique. Oh une mythique. Une mythique double face avec terrain tout ça qu'est-ce qu'elle fait ? Attends on l'a eu lui ou pas ? Attends on a eu non ? Je sais pas. L'impact de fracas crâne inflige X blessures réparties comme vous désirez entre jusqu'à deux cibles créatures et ou plates walkers. Si X est supérieur ou égal à 6 l'impact de fracas crâne inflige deux fois X blessures réparties comme vous le désirez. Oh c'est bourrin quand même. C'est bourrin. Oh c'est vilain. Petite carte à 20 balles. Oh bah oui. Oui. Ça a le prix du booster. Hop. On est bien. On est bien. On est bien. Avec un fracas crâne le col des marteaux derrière. Au moment où fracas crâne le col des marteaux arrive sur le champ de bataille vous pouvez payer 3 points de vie si vous ne le faites pas il arrive sur le champ de bataille engagé. Il ajoute un mana rouge. Oh sympa ça. Ça ça me rend heureux ça. Ça j'aime bien ça. Il était bien ce booster là. Hop. Il était bien. En tout cas. Plus que deux. Plus que deux. Comment vous jugez l'ouverture jusqu'à maintenant ? Hop. Vous pensez que c'est un bon pack collector ou pas ? J'ai l'impression qu'il n'est pas trop dégueu. Hop. Parce qu'en général on dit que c'est pas mal à perte les packs collector. Là j'ai l'impression que c'est pas dégueu du tout. Hop. Et il nous en reste encore deux. En tout cas. Je n'arrive pas à sortir le carton. L'ouverture de booster me fait mal à chaque fois. Pourquoi ? Parce que je prends trop de... Oh on ne l'a pas en plus. Je prends... J'essaye trop de les ouvrir comme ça. Alors que toi tu les déchires tu les détruis. Je ne peux rien y faire. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Ah non dans l'autre sens. Donc tu es comme moi normalement. Mais je ne peux rien y faire c'est à cause de cela. Il ne souffre pas bien. C'est pas ma faute. Surtout que j'aurais aimé en avoir un que je garde en bon état quoi. Ouais je pense que le fetch a sauvé l'ouverture. Je suis assez d'accord. Allez. Salvant fusion. Un éphémère pour 3 où on choisit entre elle inflige deux blessures et une cible créature au place walker où on détruit l'artefact ciblé. Vivre au milieu des secousses soudaines et des éruptions violentes d'Akoum nécessite de craindre les deux. Musleur de Drana. Un vampire ygredin pour 6. 3-2 pour 6. Qu'est-ce que tu fais ? Tu portes le café ? Tu fais tout ? Quand il arrive sur le champ de bataille une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins x moins x jusqu'à la fin du tour. x étant le nombre de créatures dans votre groupe. Donc jusqu'à moins 4, moins 4. Et le texte c'est... Chut. Chut. Tu utilises des ciseaux. Non, des ciseaux tu détruis encore plus. Alliance mortelle. Pour 5, un éphémère. Ce sort coûte un de moins lancé pour chaque créature dans votre groupe. Donc si on a les 4, il ne peut coûter que 1. Non, oui, que 1 mana noir. Détruisez une créature ciblée ou un plein walker ciblé. Oh, c'est pas mal. Ah, j'avoue que là, ça te fait... C'est pas mal en vrai. Ça te fait une carte pour clean en face potentiellement qui coûte très peu cher. Il pourrait nous vaincre séparément mais il ne peut pas nous maîtriser tous en même temps. Un banneret de Porte des Mers. 1, 2 pour 1. Corps et guerrier. Tu payes 5. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Le corps expéditionnaire de la Porte de Mer a été fondé après la découverte du Fort Céleste surplombant Azim. Aujourd'hui, ces banniers flottent partout sur Zendika. Graviens le sommet. Un rituel pour 3. Ciblé jusqu'à une créature. Mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur elle. Vous gagnez 2 points de vie. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Piocher une carte. Ok. Toujours plus loin. Toujours plus haut. C'est la voix du mélo. Eh oui. Eh oui. Avant-garde de Gomafada. Ça, c'est une référence de vieux, ça. Une 2, 2 pour 2. Humain et guerrier. À chaque fois que l'avant-garde de Gomafada attaque une créature ciblée qu'un adversaire contrôle de force inférieure ou égale au nombre de guerriers que vous contrôlez ne peut pas bloquer ce tour-ci. Attends. Une créature ciblée qu'un adversaire... Ok, d'accord. Très bien. Son arme est impressionnante, c'est vrai, mais attendez de la voir la manier. Gred. Une hache à relique. 2 pour 2, un équipement, artefact. Elle arrive sur le champ de bataille, tu l'attaches à une créature ciblée qui gagne plus 1, plus 1. Si c'est un guerrier, elle gagne plus de plus 1 à la place. Elle coûte 2 pour équiper, si on veut équiper quelqu'un d'autre. elle est légère comme une plume, mais elle frappe avec la force d'un rocher. Un rocher bien tranchant. Une jolie plaine. Très jolie. Et derrière... Allez ! Allez ! Allez ! C'est l'avant-derni booster, là ! Allez ! Allez ! Attention ! Attention ! Bim ! Inscription d'abondance. La carte est jolie, en tout cas. Alors, c'est un éphémère pour 2, avec un kick à 3. Choisissez l'un. Si ce sort a été kické, choisissez n'importe quel nombre à la place. Donc soit l'un, soit les trois si on l'a kické. Mettez deux marqueurs plus un plus un sur une créature ciblée. Un joueur ciblé gagne X points de vie qui s'étend la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre créatures que vous ne contrôlez pas. Oh ! C'est pas dégueu ! C'est pas dégueu ! Parce que même kicker, kicker ou pas kicker, les deux... Ah non ! Pas dégueu du tout ! Excellente carte toujours jouée. Ouais ! C'est pas dégueu ! Très mignon ! Est-ce que derrière aussi c'est pas dégueu ? Est-ce que derrière c'est une créature légendaire en tout cas qui s'appelle Philat ? C'est un sculpteur de monde. Voilà. C'est une 5-5 pour 6. Quand Philat, sculpteur de monde, arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 0-1 verte plante pour chaque terrain de base que vous contrôlez. Et la touche terre, mettez quatre marqueurs plus un plus un sur une plante ciblée que vous contrôlez. Ah ! Il est... Après il est cher et tout ça mais à chaque touche terre à chaque fois que ça proc tu mets quatre marqueurs plus un plus un qui reste ! Ah ça pique quand même son touche terre. Le touche terre il rigole pas. Il rigole pas du tout. Une petite fourmi qu'on a déjà eu. Dans l'autre sens. Un petit calamar qu'on a eu en foil. Et derrière... Attends, attends... Derrière c'est la showcase rare ou mythique. Vas-y, 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 fais-nous rêver. Fais-nous rêver, fais-nous rêver, fais-nous rêver, fais-nous rêver. Le rêve. Le rêve c'est maintenant... Bim, bim ! Passage de bord d'épic. Est-ce qu'on l'avait eu sous ce format ? On l'a pas eu en foil ? Je sais plus. En tout cas ça fait toujours plaisir. J'ai plein de passages. J'aime bien les passages. Hop. À chaque fois vous m'avez dit que ça vaut 5 euros ou je sais pas quoi c'est ça ? Hop. C'est toujours ça. Oui, je l'ai en foil. Ouais, je pense que je l'ai en foil. Avec derrière donc le passage de bord de pile. Hop. J'en veux bien si t'en as plein. Non, je l'ai gardé. Je l'ai gardé. Bon. Bon, 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 bon. The card. The card oufissime. Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle est juste derrière ? En tout cas une chose est sûre c'est qu'on a un ange et guerrier avec un magnifique gobelin et construction qui a... Oh non. Oh non, ça j'aime pas quand ça fait ça. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas une honte ça ? Est-ce que c'est pas une honte ? Heureusement c'est un token mais bon quand même. Oh là là. Ça pique ça. La marque au milieu là. Hop. C'est souvent sur les tokens, ouais. Allez. 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 Avant-dernier booster. Avant-dernière chance que le rêve soit réalité. Et bim. Fracassement d'âme. Bon, la carte est jolie au moins. On se rassurera là-dessus. Après c'est peut-être génial, je sais pas. Chaque adversaire sacrifie une créature en plein zowalker avec le converti de mana le plus élevé parmi les créatures les plus zowalkers qu'il contrôle. Oh, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, encore plus sympa en commandeur j'imagine. Fou en EDH, ouais. Sympa, sympa. Hop. J'aime bien le design, tout ça. Ça va, je suis content. Je suis content. J'adore le look de la carte. Ouais, j'avoue aussi, elle rend bien. Elle rend bien. On est d'accord, je viens de me taper deux mythiques dragons d'or pont qu'à H&M avec les coins abîmés. Oh, c'est moche. Non, je joue pas en EDH, mais je joue plus. Moi, je joue beaucoup avant, mais TNT qui parle pour la première fois pour nous dire, c'est sympa. Donc, il laisse un message sympa pour la première fois, ça c'est bien. Ok, alors il nous reste trois choses. Il nous reste un booster. Il nous reste la promo Strixhaven et la promo Zendikar. J'ai quand même bien envie de finir par le booster, le dernier booster collector. On va ouvrir les deux trucs de promo et on va garder le dernier booster collector pour la fin. On va commencer par ça parce que je sais absolument pas ce que c'est. Donc là, on est sur une autre édition, Strixhaven, qui est une très très belle édition. On va voir ce qu'ils nous mettent là-dedans. J'ai fait du online à un moment. Et ça peut m'arriver de relancer Magic Arena, mais je ne suis plus joueur comme je l'ai été par le passé. Mais par contre, j'adore collectionner, j'adore les cartes et je m'intéresse toujours aux mécaniques des cartes. Donc, ce n'est pas qu'une question de la carte, elle est jolie. C'est que j'aime aussi comprendre les extensions, tout ça, tout ça. Ok. Vas-y, j'ai réussi. Oh, il y a plusieurs cartes. Il y en a trois, j'ai l'impression. Je n'arrive pas à les sortir. Pourtant, j'ai très très bien ouvert le truc. J'aimerais ne pas les abîmer. C'est hyper... Pourtant, là, c'est bien ouvert. Ah, ça y est, je crois que j'ai réussi. Il faut y aller tout doucement. Tout doucement. On n'est pas pressé. Je ne sais pas ce que c'est à l'intérieur. Il n'y a pas de code ou je ne sais pas quoi. Jeux gratuits, standard, booster draft, scellé et bien plus. Et donc... Oh, sympa. On a un terrain. Hop. Ok. Un Lassie Nécrofleur. Sympa. C'est pas mal, non ? Ah, il y a un code Magic Arena. Ça doit être la carte derrière. Ça doit être un code. Hop. Et il y a le petit... Bah, ok. Bah, c'est cool. C'est un bonus. C'était gratuit dans le colis qu'ils m'ont envoyé. Moi, je dis oui. Je dis oui. Hop. Lassie Nécrofleur. Donc, la carte derrière, on va peut-être pas la révéler. Ça doit être la carte de... Attends, il y a quatre cartes. Il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être autre chose. Voyons voir. Oh, il y a une autre vraie carte. Une lance de mortalité. Les terrains, c'est jamais nul. Bah oui, surtout que là, c'est un terrain qui ajoute deux manades différentes. Donc, c'est toujours très, très bien. Hop. Mais là, par contre, c'est pas une carte avec le petit token. La mort est l'œuvre de ma vie. Ce sort coûte deux de moins à lancer si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci. Détribusé impermanent de non-terrain ciblé. Même ça, c'est pas dégueu. Hop. Sympa. Et donc là, la carte derrière, ça doit être la carte avec le code pour Arena, peut-être. Ah non, il y a encore une carte et une rare en plus. Attends, mais c'est quoi ? Je comprends pas. Ah non, le code pour Arena, il est là. OK. Il est là. Et donc, il y a encore une carte derrière. On a un prince charmant. Créature humain et noble. Mais vas-y, je veux d'autres boosters comme ça ouvrir là. Ils sont bien ceux-là et ceux-là aussi. Envoyez-moi des boosters promotionnels comme ça. Je veux faire une journée d'ouverture de boosters promo. C'est pas possible ça. Hop. Un code Arena et trois cartes super. Elles sont bien les trois cartes ? En tout cas, les deux premières sont intéressantes au niveau du texte. Bon, là, c'est un double terrain donc c'est toujours bien. Là, ça a l'air pas mal parce que ça permet de potentiellement détruire un permanent non-terrain ciblé pour deux. Et donc, prince charmant, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, une 2-2 pour deux. Quand il arrive sur le champ de bataille, on choisit l'un. Soit on regarde deux. Soit on gagne trois points de vie. Soit on exile une autre créature ciblée que vous possédez. renvoyer l'air sur le champ de bataille sous le contrôle au début de la prochaine étape de fin. Oh ! J'ai généralement des mythiques quand j'en ouvre. Ah bah super. Bah voilà, moi j'ai pas eu de mythique quoi. En tout cas, merci le magasin de m'avoir mis ça dedans quoi. En plus, c'est un truc sur internet, je sais pas quel magasin c'est donc c'est pas des gens que je connais. c'est le hasard. Le hasard. Le hasard a bien fait les choses. Ça se trouve, ils ont un stock de trucs promo là. Hop. Bon. On ouvre celui-là et ensuite le dernier booster collector. Allez, il y a déjà 18 heures quoi. Allez. J'en ai quand je vais jouer dans ma boutique. Boutique nice. Bon. Donc là, cette carte-là peut créer la surprise et faire que je suis heureux, c'est ça ? Mais je crois qu'on a déjà eu de la chance tout à l'heure, c'est ça ? On a déjà eu de la chance parce qu'on a eu... J'essaie de la retrouver. Non, c'est un peu après. Je crois qu'on a déjà été chanceux vu qu'on a eu ça, c'est ça ? On a eu ça donc déjà on doit pas se plaindre si j'ai bien compris. Mais si jamais il nous enfile une deuxième, on prend. On prend. On lève le bras, l'énergie. Attention. Attention. Et bim ! Alors. Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Valakout, la ciment fusion. On l'a eu ou on l'a pas eu déjà celui-là ? Ça me dit quelque chose. Non, on l'a pas eu. Oh wow. Ah c'est bien. C'est bien. Attends, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Valakout, la ciment fusion arrive sur le champ de bataille engagé. Excellent. Oh là là. À chaque fois qu'une montagne arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si vous contrôlez au moins cinq autres montagnes, vous pouvez faire que Valakout, la ciment fusion, affiche trois blessures à n'importe quelle cible et ça ajoute du mana. Non mais c'est normal que dedans on ait ça ? C'est tout le temps comme ça ? On a que... C'est que des mythiques ? C'est des petits boosters qui donnent que des mythiques ou c'est juste que j'ai eu du bol ? Juste pour savoir. Hop. J'ai eu du bol ou non, c'est des boosters qui donnent que des mythiques de ce type ? Ça poutre en rouge only ? Ouais, j'imagine. J'imagine, j'imagine. Enfin, elle doit être superbe. Hop. Est-ce que du coup, j'ai été change ce dans mes trucs, dans mes deux boosters là ou non ? C'est assez... C'est normal, c'est que des trucs comme ça dans les boosters. Mais ce serait un peu bizarre parce que vous m'avez dit que ça, ça valait des sous. Ça, je ne sais pas si ça vaut des sous. Mais je ne sais pas. Est-ce que j'ai été chanceux du coup ou pas ? Il y avait un deck juste autour de Valakot. C'est les boxstoppers. C'est quasi toujours parmi les plus chers. Ça va en vrai ? D'accord, ok. Donc je n'ai pas été... Non mais c'est ouf. Donc ça veut dire qu'à chaque booster collector que tu achètes, tu as deux cartes qui sont comme celle-là ? Les boosters expéditions, c'est uniquement des terrains qui valent minimum 4 euros. Ça va jusqu'à 60, je crois. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit que c'était 40 celui-là, mais peut-être qu'il s'est trompé. Je ne sais pas. Hop. 23 Valakot. C'est classe ! C'est classe parce que c'est quand même des boosters assez chers et donc ça, ça rembourse un booster complet. Donc c'est pas mal. On a eu l'autre carte qui vaut pas mal de sous à 73 euros tout à l'heure. Et celle-là. Donc je suis content. Je suis content. Hop. Vas-y, j'ai envie d'ouvrir d'autres boîtes de Zendikar maintenant. Hop. Allez. Dernier booster. Dernier booster. C'est parti. Valakot avec un sort qui remplace tous les terrains du champ de bataille et tu allais chercher que des montagnes. Ok. Hop. Bon, le dernier ne sera pas bien ouvert. Allez. Allez. Ok. C'est le last booster. C'est la fin. Ça fera quand même une petite VOD de 2 heures sur un display collector. Je pensais pas que ce serait si long. pisteuse des fonds marins. Une 2-3 pour 3. Tu payes 5. La pisteuse des fonds marins gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Tu payes 5, pardon. Cette capacité coûte 1, 2 mois activée pour chaque créature dans votre groupe. Donc ça peut descendre à 1. Des runes englouties. C'est ma spécialité. Ondin et Gredin. Hop. Ah mince, attendez. J'ai pas... Je fais les choses dans le mauvais ordre. J'ai pas remis les anciennes cartes. Il faut respecter la tradition. Je vois que j'arrive pour le meilleur booster. C'est le dernier. Donc j'espère. Comment je fais ? Attends. Attends. Ah non ! Je suis en train de le défoncer celui-là. C'est bon. Hop. C'est parti. Donc celui-là, on a vu. Frappe déterminée. Éphémère pour 1. Une créature ciblée gagne plus de plus d'eux jusqu'à la fin du tour. C'est un guerrier. Vous pouvez lui attacher un équipement que vous contrôlez. Si l'on pratique quelque chose assez souvent, on finit par l'intégrer. C'est pour cela que nous nous entraînons. Et c'est comme cela que nous restons en vie. Tasha, vétérane de Grispo. Aimes-tu les pins ? Alors j'achète des pins Star Citizen. Je collectionnais les pins dans ma jeunesse, mais ça... Disons que quand il y a des jolis pins, je trouve ça cool. Mais c'est très rare que je prenne des pins quand même. Bou par là, salut Shag. Mais les pins Star Citizen. Alors un kick de 3. Un éphémère pour 2. Une créature ciblée gagne plus 3 plus 3 jusqu'à la fin du tour. Si ça a été kické, c'est plus 5 plus 5 à la place. Le continent de Mouraza est défini par une croissance irrépressible, qu'elle soit naturelle ou non. Appel du sang pour 1, mais qui peut être kick pour 3. Envoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Si ce sort a été kické, à la place, renvoyez 2 cartes de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ok. Je te demande parce que j'ai découvert récemment qu'il y a des pins MTG. Il faudrait voir leur tête. C'est vrai qu'elles sont jolies les cartes de Magic ? Bah oui. Fort de Grava. Tuc tuc ! 0-3 pour 3. Défenseur porté. Donc défenseur, je rappelle. La créature ne peut pas attaquer, elle peut que bloquer. Porté, elle peut bloquer les créatures volantes. Les créatures que vous contrôlez ont la célérité. Oh, mignon. Comme pour tout le reste, les gobelins pensent que de bonnes fortifications doivent être couvertes de pointes et de piques. Les pins sont en train d'essayer de percer à nouveau, on dirait ? Ah oui ? Dis ça depuis 5 ans ? Essaye de te convaincre parce que t'as une collection de pins et t'as envie que ça perce ? Puis c'est marrant. Des pins qui essayent clair au manteau vernal. 1-2-3 pour 5, c'est cher. Le clair au manteau vernal arrive sur le champ de bataille avec sur elle un marqueur plus 1 plus 1 pour chaque couleur de manade dépensée pour la lancer. Mouais. L'espoir et le courage fleurissent sur son passage. C'est bien les pins. Non mais j'aime bien les pins en plus. Bon. J'aime trop de choses. Voleur des vents ont d'un 1 à 1 pour 1. à chaque fois avec le vol, à chaque fois que le voleur des vents ont d'un affiche des baissures de combat à un joueur, ce joueur meule une carte. Sacrifier le voleur des vents ont d'un, piocher une carte, n'activer ses capacités que si un adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière. La forêt. Bon, ça y est. On attaque les dernières choses sérieuses. Là, c'est notre dernière chance d'Extended ou ce que je ne sais plus comment on appelle ça. Non foil. Hop. C'est notre dernière chance. C'est maintenant. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. C'est le dernier booster. N'oublie pas, je suis streamer. C'est mon métier. Il faut que tu sois coopératif pour créer un sentiment de c'était ouf sur la fin, sur le public. Petit booster. Je le sais. Je le sais qu'il faut faire ça. Allons-y. C'est parti. Salut Tatsuya. Tatsuya au fit. Et voilà, voilà qui parle aux cartes. L'homme qui m'émurait à l'oreille des cartes. Et bim ! Mais je l'ai déjà ! Je l'ai déjà en foil en plus. Il y a charme. Je l'avais en foil ou en non-foil ? Tiens, je ne sais même plus. Non, je l'avais en foil. Bon, ce n'est pas grave. Ça peut être la carte de derrière qui est incroyable vu que c'est la normal foil derrière. Elle peut être incroyable. Est-ce qu'elle est incroyable ? Est-ce qu'elle est incroyable ? Oh, on ne l'a pas. Puis ça reste une créature légendaire. Verazole, le courant partagé. Créature légendaire, grand serpent 0-0 pour X plus 1, un bleu et un vert. Verazole, le courant partagé, arrive sur le champ de bataille avec sur lui un marqueur plus 1-plus-1 pour chaque mana dépensée pour le lancer. A chaque fois que vous lancez un sort kické, vous pouvez retirer deux marqueurs plus 1-plus-1 de Verazole. Si vous copiez ce sort, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. En vrai, c'est bourrin. Si tu joues kick, le truc n'y arrivera jamais, du coup. Donc, voilà. Mais on ne l'avait pas. Donc, on va dire qu'on est content. C'est une créature légendaire. Voilà. Mais ce n'est pas là que le rêve est créé. Le rêve n'est pas encore créé pour le moment. Un élémental de feu de brousse qu'on a déjà eu. Une gerboise des canyons qui est bien plus mignonne avec son autre illustration, mais qui est mignonne quand même comme ça. Bon. Là, on a la showcase rare ou mythique. Donc, il nous reste deux chances d'avoir des cartes de ouf. La carte qui est derrière et la carte qui n'est pas derrière. Pas encore après, mais après. Le booster n'est pas terrible pour le moment. Donc, on ne peut pas finir sur un booster moyen. Donc là, c'est obligé qu'une de ces deux cartes soit incroyable. C'est obligé. 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 Et bim ! Exploration de Valakout. On ne l'a pas eu ? Il y en a eu des trucs de Valakout autre que le terrain. Je ne sais plus. Enchantement avec touche terre. Chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Ok. Au début de votre étape de fin, s'il y a des cartes exilées par l'exploration de Valakout, mettez-les dans le cimetière de leur propriétaire, puis l'exploration de Valakout inflige autant de blessures à chaque adversaire. C'est rigolo. C'est rigolo. En plus, elle est jolie. C'est sympa. Il y a des cartes qui te donnent envie de faire des decks où c'est dedans juste parce que c'est cool. Bon. On va essayer de ne pas spoil. Un géopède du Fort Céleste. 3-1 pour 3 avec piétinement. Elle gagne plus de plus de jusqu'à la fin du tour avec le touche terre. Pareil, on va essayer de ne pas spoil. Allez, allez, allez. Donc notre dernier token, c'est un Chabette avec un insecte. Bon. Le booster n'a pas été incroyable. donc ça veut dire que logiquement tout toute la chance est dans cette dernière carte qui est derrière. On pourrait déjà regarder le dos, savoir si c'est une carte double face ou pas. Est-ce qu'on ne ferait pas ça ? Est-ce que c'est une carte double face ou pas ? Non ! Ce n'est pas une carte double face. Et là, je coupe la VOD YouTube et il n'y a que les gens du live qui savent. Le sadisme. C'est donc une carte Batman. Bon. Est-ce qu'on finit sur un truc de PGM ou pas ? À votre avis. Je vais peut-être vous montrer avant de regarder moi. Hop. Non, non, ça va être frustrant. Je suis sûr que vous allez mettre Oh, c'est nul. Je ne sais pas quoi. Ok. Ok. Ça sent bon là ? Ah, tu le sens bien TNT ? Pod ? Je ne sais pas lequel des deux il faut t'appeler. C'est une musique un peu triste. Il faut une musique plus joyeuse. Attends. On va remettre la toute première. Elle est bien la première. Ok. Ok. The last. On finit rarement en beauté. À chaque fois, c'est des fails mais fin de VOD sur les last cartes. Il faudrait qu'à un moment, ce ne soit pas un fail. Ce serait bien. Ce serait bien qu'on brise la boucle là. Est-ce qu'on peut briser la boucle s'il vous plaît ? Il faut briser la boucle. La boucle est brisée. Attention. 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 3, 2, 1, et bim ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Allez ! Allez ! C'est la dernière carte ! C'est la dernière carte en plus rouge-bleu, quoi. Allez ! Allez ! Allez ! Oh là là ! Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau le fetch ! Le fetch foil en dernière carte ! 25 euros seulement celle-là. Non, prix moyen, 80 euros 49, ouais. 25 euros, ça m'étonnerait. Hop ! Allez ! Eh non mais, ce truc collector là ! Ce truc collector ! Attends, elle est où l'autre ? Elle est où ? Ah, je sais pas ! Je sais plus ! Je sais pas ce que j'en ai fait ! T'es où ? Non, t'es pas là, je t'ai eu après, hein. Je la retrouve pas ! On en avait une deuxième ! Je la retrouve pas, je sais pas ! Ah bah elle est là ! Voilà ! Hop ! En un display ! Est-ce que c'est pas un peu l'indécence, quand même ? Est-ce que là, on n'est pas à un niveau d'indécence qui est plutôt pas dégueu ? Hop ! Hop ! Je dis ça, j'ai rien, mais j'avais les bras levés. Eh bah voilà ! Eh bah voilà ! C'est beau ! C'est beau, c'est beau ! Ah, ça fait plaisir ! Les deux foils et tout, là ! Ah, ça c'est beau ! Ça c'est très très mignon, quand même, hein. Très 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 mignon ! Ah là là ! Bon ! Eh bah, je suis content d'avoir fini là-dessus ! Oui ! Oui ! On va faire des bisous à tous les clous du tube ! Merci d'avoir suivi ! Oh, normalement, je fais le tour des cartes. Oh non, mais c'est bon, vous avez vu les deux plus importantes. Stockler ensemble pour en avoir une troisième. Comment ça ? Ils sont jolis en plus, mais oui, t'as déjà une belle collection, Crane. J'ai pas une si grosse collection que ça, mais je commence à avoir des cartes à droite, à gauche qui sont mignonnes quand même. J'ai pas de carte qui vaut... Ma carte qui vaut la plus chère, c'est un double terrain bord noir d'il y a longtemps. en troisième édition bord noir. Mais ensuite, derrière, ma carte la plus chère, c'est peut-être ça, mes cartes les plus chères. Mais je commence à en avoir quelques-unes quand même. Donc, ça fait une petite collection sympathique. Rien que là, il y a 160 euros de cartes, donc c'est ouf. C'est ouf ! Voilà ! Allez ! T'as dû avoir 350-400 euros de cartes, je dirais. Oh non, je pense pas autant non plus. 250-300, non, je sais pas. Enfin, je pense qu'on a remboursé largement le truc, donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment très très plaisir. Je suis très content d'avoir ouvert cette édition. En plus, les cartes étaient très jolies sur tous les terrains. J'aime beaucoup les terrains en plus. Donc, je suis heureux ! Voilà ! Des bisous, les gloules de YouTube. À bientôt et merci d'avoir suivi cette ouverture avec moi. Ciao, ciao tout le monde !